Bonsoir, c'est rare qu'on commence exactement à l'heure, ou presque, mais il y a tellement de monde ce soir que de toute façon on ne peut plus accueillir d'autres participants. Donc merci à vous d'être là, aussi nombreux, pour évoquer une question qui évidemment fait l'actualité, c'est la question de la réforme territoriale. Elle est d'ailleurs, c'est une question qui fait particulièrement l'actualité, mais elle est dans l'actualité depuis deux ans, même si peu de gens s'en sont aperçus, puisqu'une première loi a déjà été votée pour créer les métropoles, et notamment celle du Grand Paris, mais aussi finalement Nantes, qui va également bénéficier, enfin bénéficier avec un point d'interrogation, de ce statut de métropole. Mais depuis quelques jours, évidemment, on ne parle que des régions, et le débat, qui aurait pu être un débat de bon niveau, se perd en tractation politicienne, qui relève plus de l'association de propriétaires que d'un projet politique. Donc ce soir, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur avec un professeur de sciences politiques, Arnaud Leclerc, et nous allons essayer de ne pas nous arrêter seulement à la question des régions, puisqu'il y a bien d'autres enjeux dans cette réforme territoriale. Nous serons ce soir dans un échange avec Arnaud Leclerc, un peu différent de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une intervention didactique, mais plutôt dans un échange, je vais dire, tout au long de la soirée avec lui. Néanmoins, pour structurer un petit peu le propos, on va quand même essayer de catégorier un peu nos sujets, en commençant par un temps de mise en perspective, au cours duquel on pourra évoquer d'où on vient et peut-être où on va. Et notamment, dans cet esprit, je vous demanderai particulièrement de faire une remise en perspective de la décentralisation en France, et notamment depuis la deuxième moitié du XXe siècle, même si ça ne vous empêche pas d'évoquer un peu les choses en remontant plus amont. Est-ce qu'on peut faire un bilan des lois particulièrement de 1982 ? Qu'est-ce qui a été réussi ? Qu'est-ce qui a manqué ? La décentralisation, par ailleurs, a un sens, mais si l'État lui-même se réforme, puisque l'État est déconcentré sur les territoires, depuis 30 ans, comment peut-on apprécier l'histoire parallèle de l'État et des collectivités décentralisées ? Voilà, donc un premier thème qui est un peu la mise en perspective de cette question de la décentralisation. Un deuxième thème où on s'arrêtera plus sur la réforme actuelle, si vous voulez bien, avec un nouvel acte de décentralisation. Mais peut-être on va commencer immédiatement par cette mise en perspective et on s'arrêtera peut-être après un premier échange, on s'arrêtera plus spécialement sur ce qui se passe en ce moment. OK. Vous m'entendez là ? Oui. Merci. Il faut bien coller le micro quand même. Bonsoir à tous. Je suis surpris de votre nom. Donc c'est une première interrogation que j'avais à laquelle vous répondez par votre présence. Je me demandais si les réformes actuelles, et en particulier la réforme territoriale sur la région, intéressaient les Français. Ce dont je ne suis pas sûr, même en vous voyant. Je dirai tout à l'heure pourquoi. C'est mieux comme ça. Mais je voudrais effectivement qu'on fasse une marche arrière et qu'on essaie de mettre un peu de perspective. Et je propose même que nous remontions très loin, parce que je crois que lorsqu'on aborde la décentralisation uniquement à partir de l'épisode 1982, on manque quelque chose qui s'est passé avant et qui conditionne ce qui se passe depuis 1982. Je crois qu'on oublie que la France est un pays singulier en Europe, parce que c'est un pays extraordinairement unitaire. Et ça, depuis très longtemps, ça remonte à la monarchie. L'État s'est construit plus tôt en France qu'ailleurs. Il a été plus puissant en France qu'ailleurs. Et il a cherché à normaliser les comportements de manière très rapide. D'abord, les comportements de l'élite, dès le 16e siècle, le 17e siècle. On a imposé le français à l'élite française. On a imposé la présence à la cour. On a imposé des mœurs, etc. Puis à partir de 1789, comme tout le monde pouvait participer au processus politique, on a voulu normer les comportements de tous les citoyens. Et donc, les révolutionnaires, ils ont un peu fantasmé un citoyen unique. Je ne veux voir qu'une tête, si je dois résumer la pensée de l'époque. Alors, bien sûr, ils n'ont pas eu le temps de le mettre en œuvre. Mais ils l'ont vraiment réfléchi. Ils ont essayé même de se doter d'outils pour le faire. Et il faut comprendre qu'à partir de là, il y a eu deux choses importantes. La première, c'est que juste derrière la révolution, on s'est doté d'une administration moderne sous Napoléon. Cette administration très verticale, pensée à partir du schéma militaire, avait clairement pour but de descendre jusque dans les territoires, normer les comportements et les contrôler. Il ne s'agissait pas d'écouter les citoyens et d'accompagner leurs projets. Il s'agissait que l'ordre parte d'en haut et arrive jusqu'en bas et qu'il soit entendu. Donc, notre administration est quand même un vécu et a une culture de centralisation très forte, y compris lorsqu'elle envisage le local, lorsqu'elle pense le local. Et puis, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'au moment de la Troisième République, j'allais dire, on a eu bis repetita du schéma des révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on a mis en place des outils pour normaliser les comportements des citoyens. À l'époque, on a trouvé, par exemple, que la religion constituait une menace. On a doté l'école, on a réécrit une histoire, on a doté l'école d'instituteurs qui étaient chargés d'élever, si je puis dire, les citoyens de base à la hauteur de la tâche civique qui était attendue d'eux. Donc, on n'imagine pas à quel point la France est singulière parce que nous nous ressemblons beaucoup plus que des Allemands entre eux, que des Espagnols entre eux, que des Italiens entre eux, qui ont des différences territoriales de culture extrêmement puissantes. Je pourrais l'illustrer d'une manière tout à fait basique. Il y a quelques semaines en Italie, en discutant avec des Italiens, je ne comprenais pas leur réaction à certains propos en disant « Ah oui, mais un tel, il est de Florence, Florence, c'est une culture à part. Celui-là, il est de Venise, Venise, c'est une culture à part. » que nous n'avons pas en France. Nous n'avons pas ces réflexes de considérer que parce que nous venons de telle ou telle ville, nous sommes foncièrement différents. Alors qu'ils ont ce sentiment très premier. Du coup, il y a une différence tout à fait cardinale. Le local a longtemps été considéré, et je dirais continue de l'être, quoi qu'on en dise, avec défiance par les instances centrales. Tout le schéma administratif, c'est quand même de ne pas faire confiance à celui qui est en dessous et d'avoir des outils de contrôle sur lui. Et c'est la même chose pour les territoires. Si on relie les débats de la Troisième République, le pouvoir municipal, il est considéré comme pas à la hauteur en termes de compétences, plutôt corrompu globalement. Bref, c'est pas avec lui qu'on peut travailler. Ce modèle très particulier d'un pilotage du pays par le haut, il a des avantages aussi. Il nous a permis, après 1945, alors que le pays était à reconstruire, et il a permis une phase de modernisation assez autoritaire. Mais rappelez-vous, dans cette phase-là, nous n'avions pas de pouvoir politique solide, parce que la Quatrième République marchait mal, les gouvernements étaient défaits en permanence, mais nous avions une administration solide qui a pris les choses en main et qui a fait le travail. Donc pendant longtemps, la France s'est modernisée, durant toutes les années 50-60, par le haut, parce qu'on avait des élites bien formées et unies, et on met aujourd'hui beaucoup en cause les grandes écoles, l'ENA, la Polytech. Mais pendant longtemps, ça nous a beaucoup servi. La difficulté, c'est que ce schéma de modernisation autoritaire, il s'est doucement enrayé. Ça a commencé à se fissurer dans les années 60, puis on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais on a vu progressivement que l'action par le haut produisait de moins en moins d'effets, que l'ultra-centralisme français commençait à étouffer le fonctionnement du pays. En fait, il y a eu une phase un peu d'asphyxie. Alors, il faut dire aussi que dans les années 60, la société bouge, les gens sont de plus en plus formés, c'est le début d'un processus qui vient jusqu'à nous, sont de plus en plus informés, et l'idée que des décisions très importantes pour le vécu des individus puissent être prises sans leur avis, commencent à mal passer. Et évidemment, 108 donnera d'une certaine manière un coup de botte dans ce système, et on verra les lézards devenir de plus en plus importantes. Il devient plus compliqué pour l'État de piloter d'en haut. Et du coup, à partir du milieu des années 60, on commence à réfléchir à l'idée qu'il faut oxigener le système. Pour oxigener le système, il faut sans doute reconnaître des pouvoirs locaux, sans doute les aider à se développer. Et c'est le début de toute une réflexion qui va émerger, qui va pousser jusqu'à la décentralisation, avec par exemple le grand rapport d'Olivier Guichard en 1974, sur l'idée que pour faire vivre le pays, il va falloir reconnaître des pouvoirs locaux. Donc ça mûrit dans les esprits, doucement, mais c'est pour ça que j'insiste sur cette mise en perspective longue. Ça ne se fait pas dans les mêmes conditions que chez nos voisins. Dans la tête de l'État, y compris après 82, la décentralisation, donc les pouvoirs locaux, ça n'est, je vais être brutal, qu'un complément fonctionnel à l'État, qu'un complément fonctionnel au pouvoir central. Et y compris dans la volonté aujourd'hui de constituer des grandes régions, on devrait s'interroger, qu'est-ce que ça veut dire d'aller copier les structures, par exemple des grands lenders allemands, pour construire des grandes régions, sans en avoir la culture à l'arrière-plan, sans en avoir l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous ne reconnaissons pas une autonomie aux pouvoirs locaux en France comme on la reconnaît en Allemagne, ça c'est clair. Pas plus en Italie ou en Espagne. Donc il y a quand même une interrogation à avoir. Beaucoup d'acteurs de la décentralisation, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'élus politiques, prennent au pied de la lettre la décentralisation, considérant que c'est finalement une énorme perspective. C'est pas faux, je veux dire, il s'est créé des choses, ça a été un moment extrêmement important, et ça a eu un impact considérable. Mais c'est oublié que du point de vue de l'État, ça n'est qu'un complément à sa propre action. Et qu'il n'y a absolument pas d'égalité, entre les pouvoirs locaux d'un côté et l'État de l'autre. Il y a au contraire une asymétrie considérable. Et cette asymétrie, je dirais même qu'en ce moment, elle s'accroît. Alors là, on peut entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire 82 à nos jours, si on veut. D'abord, je récuse ce qui se dit beaucoup dans l'espace public, et parfois même malheureusement dans certains travaux, l'idée qu'il y aurait eu un acte 1, un acte 2, et qu'on sera en train de préparer un acte 3. C'est une vision dont on oublie qu'elle est très politicienne. Si on considère qu'il y a un acte 1, il est bizarre parce qu'il a duré 20 ans. Il a démarré en 81, 82, il a été jusqu'en 2002, il a une histoire longue. Il y a eu plein de réformes dans cette période-là, et pas seulement la réforme initiale, le lancer des pouvoirs locaux, de leur donner la capacité d'être élus, de ne plus avoir un contrôle a priori de l'État. Il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites après, qu'on pourrait prendre toutes les étapes, de 82 à 2002, mais elles sont nombreuses. La loi de 87, la loi Galland, qui autorise les recrutements contractuels dans la fonction publique territoriale, c'est une étape importante. La loi de 92, qu'on appelle l'administration territoriale de la République, qui prévoit tout un schéma nouveau et qui réinsuffle un souffle nouveau à la coopération intercommunale, c'est une étape très importante. On semble oublier ça. En fait, une fois qu'on a lancé le bolide en 82-83, il y a eu une vie, et régulièrement, tous les 3-4 ans, on a été amené à faire des réformes importantes dans le champ des collectivités locales, sur la question des collectivités locales. Simplement, ces grandes réformes, elles ont presque toutes été faites par la gauche. Et donc, l'idée de faire naître un acte 2 est la formule même de l'acte 2. C'est une invention de Jacques Chirac qui, dans le cadre de la campagne présidentielle 2001-2002, s'est dit qu'il fallait trouver un pendant, si je puis dire, au moins sur le plan sémantique, sur le plan des mots, il fallait trouver un pendant à ce que la gauche avait fait en matière de collectivité locale. D'où l'idée, votez pour moi, je ferais un acte 2. Alors, si je devais continuer à utiliser le vocabulaire de Jacques Chirac, je dirais, il n'y a pas d'acte 2, c'est faux, parce que c'est une mini-réforme. L'acte 2, il a fait pchit, l'acte 2, si je devais le dire, dans le langage de Jacques Chirac. Finalement, on a inventé quelques outils qui sont très peu utilisés. On a constitutionnalisé la région. Grande nouveauté, c'est quand même... Ça intéresse beaucoup les juristes, mais sur le fond, c'est pas une réforme du paysage politique et institutionnel majeur. On a prévu des expérimentations, mais on ne les utilise pas. On a prévu du référendum municipal, mais on ne l'utilise pas. Finalement, l'acte 2, il a changé très peu de choses. Mais c'est une réforme de plus dans le processus depuis 82. Ça, c'est incontestable. Et puis, nous avons encore eu des étapes ultérieures. Vous avez raison de rappeler qu'il y a des gens qui réfléchissent depuis un petit bout de temps. Ça, je ne vois pas tout le temps dans l'espace public, mais je vous jure que c'est vrai. Et dans ces réformes, on a senti qu'il y avait un besoin à nouveau d'accélérer les choses, disons, à partir de 2007. Et Nicolas Sarkozy a fait des propositions de réformes assez fortes. Vous vous souvenez qu'il y a eu toute une étape où on a eu des premières propositions par Jacques Attali, un comité baladur qui a fait une série de propositions, un rapport sénatorial. À chaque fois, c'est ça. Quand on fait une réforme, il y a différentes commissions, rapports qui sont faits. Et on a fait des propositions assez fortes à cette époque-là. Mais le constat doit être aussi fait qu'on a fait des propositions, on a fait des réformes, elles ont été votées, mais pas appliquées. On n'a même pas eu le temps de faire les textes, puisque entre-temps, le pouvoir a changé. Et du coup, les réformes ont été balayées avant même d'entrer en œuvre. Et on arrive dans une séquence qui nous rapproche de nous, mais qui devient de plus en plus comique, si on peut dire, au fur et à mesure de l'avancement, puisqu'on entre dans la séquence qu'on pourrait appeler Hollande et héros. Alors là, on nous annonce aussi une réforme. La ministre qui est chargée de ça, Marie-Lise Lebranchu, nous explique qu'elle va faire un texte très court et que pour éviter les résistances, on va le faire très vite. Parce qu'on sait que tous les grands barons vont défiler et vont grogner. Donc on va faire un texte très court et très rapide. Sauf que l'ordre arrive de l'Élysée, qu'il faut faire différent de Nicolas Sarkozy en termes de méthode, donc il faut prendre le temps de consulter. Donc d'un seul coup, alors qu'on vient de dire qu'on n'allait pas faire de consultation, on entame une consultation. Moralité, évidemment, les représentants de structures intercommunales, de grandes villes, de régions ne sont pas d'accord et ça tire dans tous les sens. Le texte devient totalement pléthorique. Le texte qui est le projet que ce gouvernement voulait porter. Et la conséquence, c'est qu'on prend la décision de découper le texte en trois morceaux. Le premier morceau qui est passé, qui est la fameuse loi de janvier 2014, qui porte sur les métropoles. Le second morceau qui devait nous arriver, mais oublier-le puisqu'on ne l'aura pas. Et un troisième morceau qu'on devait voir plus loin, oublier-le aussi puisqu'on ne l'aura pas. Et donc finalement, là encore, réforme entre guillemets pensée mais avortée. Pensée d'ailleurs, avec beaucoup de guillemets pour le mot pensée, mais avortée. Donc on est dans quelque chose qui ressemble un peu à l'agitation qu'on a connue sous Nicolas Sarkozy, mais en plus court. Parce que là, on n'a même pas eu le temps de voter les textes. Alors qu'au moins, sous Nicolas Sarkozy, on a réussi à voter les textes de loi. Et puis nous arrivons à notre période, nouveau gouvernement, d'un seul coup, c'est la priorité, il faut accélérer, aller beaucoup plus vite. Bien. Je dois dire que ça affole un peu tout le monde, y compris demain, nous ouvrons pour deux jours un colloque sur la question à la faculté de droit pour avoir navigué auprès de mes collègues ces deux derniers jours en leur disant qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous allez dire ? Tout le monde dit je ne sais pas bien parce que tout le monde en perd son latin. Honnêtement, la réforme qui se programme et qui se profile pour l'instant se présente comme une succession d'annonces qui semblent être des coups médiatiques où chacun joue sa posture politique plus que d'authentiques réformes. Et si je devais faire un... marteler un peu brutalement quelque chose, ce qui me frappe sur la question de la décentralisation depuis maintenant près de dix ans, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas de pensée de la décentralisation, n'ont pas entre guillemets de philosophie de l'action publique. Il y a des séries de coups qui sont tentés, qui aboutissent, le plus souvent n'aboutissent pas et échouent avant même d'être mis en œuvre. Donc c'est devenu quelque chose qui est un paysage à la fois très complexe avec beaucoup d'enjeux à l'intérieur mais qui sont rarement les enjeux énoncés publiquement. On peut déjà dire par rapport aux annonces qui sont faites, dire qu'on va faire des économies substantielles avec des chiffrages très fantaisistes qui sont lancés par le ministère et faits en trois minutes, le dernier chiffrage, 15 milliards d'économies, si on fusionne le département et la région et qu'on réduit le nombre de régions, franchement, c'est hautement folklorique. N'importe quel citoyen n'a même pas besoin d'être chercheur. S'il prend le chiffrage et qu'il regarde comment il est constitué, il voit que c'est tout à fait de la poudre aux yeux, c'est tout à fait impossible. D'économies, nous ne savons pas s'il y aura et pour l'instant, quand vous consultez les collègues qui ne bossent que là-dessus, ils vous répondent qu'il y aura sans doute des coûts plus que des économies. Si économies, il devait y avoir, il faudrait alors les envisager à un horizon de 15 ans minimum. Certainement pas dans les 3-4 ans. Donc on est dans une situation un peu bizarre et je passe sur le... Enfin non, il ne faut peut-être pas qu'on passe sur le... J'allais dire le mail de François Hollande de lundi soir. Non, pardon, la tribune de presse. Enfin, vous remarquerez que c'est assez bizarre sur des réformes qui sont présentées comme tout à fait structurelles et importantes, qu'elles soient communiquées au public sous forme de tribunes envoyées à la presse régionale. Encore un effort et nous aurons une grande réforme fiscale annoncée par mail ou SMS. Et c'est tout de même inquiétant parce qu'on se demande un petit peu qui réfléchit et comment on réfléchit à ces questions. Vous avez tous entendu comme moi et vous avez tous au moins lu la presse mais tous ceux qui ont des contacts un peu dans le milieu ont vu aussi les informations de leur revenir par tous les bouts. Vous prenez la situation des pays de la Loire. À midi, elle est avec la Bretagne. À 15h, elle est avec le Poitou-Charentes et à 20h, entre la poire et le fromage, elle est toute seule. Et ça pose une question quand même lourde. Ça nous pose collectivement, je crois, une question. Comment on débat en France de sujets sérieux ? Comment fonctionne notre espace public ? Et puis aussi, comment réfléchissent les pouvoirs ? Je dis l'ai parce que ce que nous constatons là de manière ultra visible, spectaculaire sur l'épisode François Hollande peut le reproduire quasiment à l'identique sur l'épisode Nicolas Sarkozy. Donc la question n'est pas tellement une question partisane. C'est plutôt une question comment fonctionne aujourd'hui le pouvoir lorsqu'il réfléchit à des questions comme ça. Je pense qu'il y a là une vraie interrogation pour nous tous et pour rejoindre ce que disait Philippe Oedic tout à l'heure, il y a quand même des gens qui réfléchissent y compris dans la société civile à travers des institutions depuis longtemps et ce qui est très frappant c'est que ces réflexions tout le monde s'en fout. Et en particulier ceux qui veulent construire des réformes. Donc je pense que je disais tout à l'heure il n'y a pas de pensée de l'administration publique et donc de cette réforme territoriale. C'est ça que je veux dire. Je veux dire même s'il existe des gens qui travaillent et qui élaborent des hypothèses qui proposent des schémas finalement ça n'intéresse personne ça reste dans les tiroirs. Et un beau jour parfois sans qu'on ait vraiment d'explication un ministre un premier ministre ou un président arrive sur un plateau télé ou à l'assemblée et nous annonce qu'on va faire d'urgence une réforme et qu'elle sera celle-là. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et elle est généralement construite dans une précipitation très considérable avec une impréparation tout aussi considérable. Après il ne faut pas tellement s'étonner que ces réformes peinent à être correctement votées peinent encore plus à être appliquées parce qu'après les textes d'application ils sortent rarement. Et donc on a eu et on aura malheureusement vraisemblablement à faire à des grands coups médiatiques avec des conséquences très aléatoires très incertaines. Je crois qu'en préalable en mise en perspective je pense qu'il faut d'abord mettre ces éléments-là. Alors peut-être on peut faire un petit temps d'échange quand même 82 n'a pas été rien pas du tout. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'a apporté 82 qu'est-ce qui a manqué pour que ce soit une réforme peut-être plus aboutie enfin vous avez déjà souligné un certain nombre de manques C'est très juste j'ai oublié de répondre à une question importante qui est celle des réussites et en même temps des échecs plutôt que des échecs je dirais des impensés. Dans les réussites l'État contrôlait les territoires et rien ne se faisait sans son autorisation préalable. La décentralisation a créé des pouvoirs entre guillemets autonomes qui n'ont plus besoin de l'accord préalable de l'État pour agir. Et c'est un grand changement car notre univers à la fois politique mais aussi administratif mais aussi économique s'est trouvé d'un seul coup libéré d'une contrainte considérable et qui a été très créatrice. Donc ça on le doit à la décentralisation. Deuxième élément on a créé des autorités élues. On peut penser ce qu'on veut de l'élection et du système représentatif il a peut-être des limites nous en connaissons une forme de crise aujourd'hui certainement mais n'empêche ça a été quelque chose d'extrêmement important et ça demeure important pour la suite. Peut-être le compléter l'améliorer mais c'est quand même une base absolument considérable que d'avoir inventé des pouvoirs locaux élus. Troisième élément ils ont été dotés de moyens et de compétences qui au départ étaient quand même à peu près rationnels à peu près. Il y avait des grands blocs de compétences qui étaient confiés aux collectivités les mairies avaient essentiellement on va dire tout ce qui relevait de la proximité et donc notamment des choses comme l'urbanisme la livrance du permis de construire des choses dans ce genre. Le département avait une vocation prioritairement sociale la région avait une vocation de développement économique prioritairement donc il y avait des grands blocs sur certains secteurs on n'a pas réussi à harmoniser et donc déjà sur certains secteurs dès le démarrage passez-moi l'expression ça déconnait ça ne marchait pas. Prenez l'éducation. On conservait tous les contenus tous les enseignants côté état mais on filait les bâtiments et les personnels alors si c'est maternelle et primaire aux mairies si c'est conseil général enfin si c'est collège conseil général et si c'est lycée région et vous vous rappelez sans doute dans le milieu des années 80 toutes ces blagues qu'on a eues dans des établissements qui étaient collèges lycées et où quand il fallait repeindre une salle on vérifiait que le pot de peinture était bien celui du conseil général parce que la salle était celle prioritairement utilisée par le collège sinon il fallait utiliser l'autre pot qui venait du conseil régional voilà ce genre de bêtises qu'on a eu pendant quelques années il y a des secteurs comme ça la culture le sport etc où on n'a pas réussi à faire un bloc et donc on a eu plusieurs acteurs mais globalement je dirais il y avait une répartition rationnelle maintenant il faut aussi dire une chose comme on a libéré j'allais dire l'énergie des collectivités un des impacts importants c'est que ces collectivités ont octroyé des services considérables très vite avec un impact économique majeur c'est une chose qu'on oublie et ça s'est durci avec le temps le premier investisseur en France ce sont les collectivités c'est pas l'état donc économiquement aujourd'hui je dirais les collectivités c'est primordial et dans la situation présente si on fait du contemporain il faut dire que les deux acteurs qui ont encore de la capacité à intervenir économiquement sont en un la région sans commune mesure la région Pays-de-la-Loire c'est 1,4 milliard de budget c'est 600 millions d'investissements sur les 1,4 d'accord autrement dit une capacité d'investissement considérable inégalée par aucun autre acteur d'accord la deuxième collectivité qui a une capacité d'investissement moindre mais tout de même très importante c'est l'agglomération c'est l'entre-métropole d'accord par contre le conseillère il n'en a plus parce qu'il est un peu la tête sous l'eau financièrement et les mairies non plus depuis belle lurette d'accord et l'état on sait tous qu'il n'arrive plus à lui investir depuis des décennies et que ses difficultés budgétaires ne sont pas vraiment nouvelles donc il y a eu un vrai impact économique et ça a vraiment aidé les territoires à se développer on peut le dire d'autant plus qu'on est sans doute dans une des régions où ça a le mieux marché en termes de services fournis et de développement économique donc ça c'est une vraie réussite maintenant j'insiste sur le fait que 82-83 c'est aussi une série de questions qu'on ne tranche pas série d'impensé et les problèmes que nous avons aujourd'hui que nous essayons d'affronter depuis 10 ans ne sont que la conséquence de ce qu'on n'a pas tranché en 82-83 on n'a pas tranché le millefeuille c'est à dire qu'on a tout gardé on a gardé la mairie l'intercommunalité qui était en phase de développement on l'a gardé aussi on l'a même un peu poussé le département on l'a sanctifié la région on l'a sanctifié également donc on a tout gardé donc là il y a un non-choix opérant 82 qu'on pèle cher parce qu'aujourd'hui on a effectivement 4 niveaux et 4 niveaux problématiques d'articulation en termes de compétences d'articulation au plan économique de coûts en termes de personnel etc d'accord on a une vraie difficulté sur cette question premier échec il y a un deuxième échec dont on parle jamais mais qui a moins je tiens à le dire cette fois-ci en tant que politiste et en plus spécialiste au départ de la délibération on a raté la démocratie locale d'accord on l'a raté la démocratie locale parce qu'on a su faire l'élection mais c'est tout ce qu'on a su faire pour qu'une démocratie locale ça marche il faut qu'il y ait un espace public et du débat sur les grands enjeux locaux nous n'avons pas ça nous n'avons pas ça on peut vouloir faire un grand projet à Nantes ou ailleurs on ne trouve pas aujourd'hui les espaces pour en parler on ne les trouve pas et même d'ailleurs j'allais dire mes collègues universitaires ne se précipitent pas pour venir en parler à la société civile d'ailleurs non plus mais les journaux sont réticents à en parler et dans les enceintes institutionnelles dans un conseil municipal dans une assemblée du type Nantes-Métropole je suis désolé mais il y a fort peu de démocratie il y a fort peu de respect de l'opposition il y a pour le dire brutalement nous avons dupliqué le système un peu national français nous avons créé des petites monarchies on l'a longtemps dit en sens politique les mairies sont devenues des monarchies avec des grands notables qui sont de grands féodos si on veut qui sont à la tête de ces mairies et qui entendent parce qu'ils sont élus ils ont raison et ils n'entendent pas que le débat vienne enrichir ou même proposer d'autres et donc nous avons parce qu'il y en a quelques-uns dans ça qui peuvent témoigner de ça je vois Sophie devant moi elle pourrait en témoigner de l'absence de cette culture démocratique à l'intérieur de nos institutions jusqu'à des cas pathologiques j'ai eu l'occasion de voir Georges Frèche à l'oeuvre à Montpellier je peux vous jurer qu'on était aux antipodes de ce qu'on peut appeler une démocratie ils coupaient les micros non seulement de l'opposition mais même de ses propres membres et c'était un monologue incessant plus insultant parce que même pour ses propres membres de sa majorité ils ne cessaient de dire qu'ils étaient des crétins qu'ils ne connaissaient rien etc et que c'était ça qu'il fallait décider et j'allais dire comme un seul homme ça votait ça votait et ça votait on s'est même amusé un jour à faire un chiffrage 83 décisions en une heure ce qui vous donne le niveau de délibération d'examen des différentes options sur la table d'accord et donc ça on l'a raté il faut quand même le dire et d'ailleurs même allons plus loin un truc qui choquerait partout vous imaginez en France que le président de la république soit la tête de l'assemblée nationale pourtant votre maire il dirige le conseil municipal l'instance délibérante et l'instance exécutive ne sont qu'une seule et même personne une violation directe de la séparation des pouvoirs et en plus ce maire si c'est un maire un peu important il contrôle en plus l'agglomération non seulement comme exécutif mais aussi comme président de l'assemblée délibérative de cette agglomération donc en gros il fait un cumul non seulement des fonctions mais de tout ce qui est le coeur de la délibération nous n'avons pas réussi ça en France il faut le dire et si on se compare à ce qui se passe chez nos voisins ça se voit d'une manière spectaculaire vous allez en Allemagne vous allez en Italie vous allez voir à quel point il existe une démocratie locale autre que la nôtre à quel point les enjeux locaux sont débattus y compris dans la presse y compris même dans la télé régionale etc en France on a beaucoup de mal à faire ça et donc faute de débat on a certes des décisions mais on a des décisions qui n'ont pas été délibérées discutées donc on a des décisions qui tombent du ciel qui sont très peu légitimes sur la longueur on voit bien un peu comme c'était le processus de modernisation autoritaire pour l'Etat sur la longueur on voit bien que les décisions prises par les autorités locales commencent aujourd'hui à être contestées les citoyens ils sont encore une fois de plus en plus formés et informés ils acceptent de moins en moins ils n'acceptaient plus pour l'Etat ils l'acceptent de moins en moins pour les élus locaux qu'on vienne entre guillemets trancher à leur place un certain nombre de choses sans leur permettre c'est moi l'expression de l'ouvrir d'accord et donc là on a un vrai échec à travailler autre échec qu'on n'a pas traité la question financière on a très mal traité la question financière des collectivités locales l'Etat avait dit mais c'était un beau mensonge en 82-83 je vous transfère des choses mais je compenserai à la hauteur bon rassurez-vous il a compensé la première année puis il a fait décliner les dotations et progressivement les collectivités ont vu des charges très considérables mais pas avec les financements qu'est-ce qu'elles ont fait elles ont dû développer le peu d'impôts qu'elles avaient le peu de recettes propres qu'elles avaient et je rappelle que depuis 20 ans paraît bizarre de dire ça en ce moment mais depuis 20 ans 30 ans maintenant les impôts d'Etat en France diminuent considérablement alors que les impôts locaux explosent considérablement et les prélèvements sociaux aussi explosent considérablement donc il y a une question aussi de ce côté-là et nous en sommes arrivés à un point que je dirais de non-retour parce qu'aujourd'hui les collectivités dites autonomes ont très peu de recettes propres très très peu le principal financeur des collectivités locales c'est l'Etat ça lui coûte 200 milliards par an l'existence des pouvoirs locaux d'accord avec tout ce que ça suppose de dangereux y compris sur ce que je disais tout à l'heure si l'Etat veut aujourd'hui provoquer une restriction budgétaire massive des collectivités il le peut facilement puisque c'est lui qui finance s'il veut les obliger j'allais dire à virer du personnel alors ça se fera pas sous forme de licenciement nécessairement mais en empêchant les recrutements ce qu'il est en train de préparer ce qu'il est en train de faire très clairement et ce qu'il va faire sans doute pendant plusieurs années il en a tous les moyens puisque c'est lui qui finance il peut assécher des collectivités financièrement d'une manière très rapide ce qui serait beaucoup plus compliqué si les collectivités comme dans d'autres pays bénéficiaient d'un impôt à elles d'accord autre élément qu'on n'a pas tranché et puis autre élément qui nous pose un problème le maquis juridique c'est à dire les compétences sont totalement enchevêtrées et c'est devenu une situation extraordinairement complexe pour les citoyens mais aussi pour les élus et les administratifs le moindre projet aujourd'hui nécessite de fédérer 3-4 institutions différentes il faut que ça passe à chaque fois il faut qu'on monte des dossiers chacun a ses critères il faut que ça passe devant les assemblées en question la conséquence c'est que l'action publique à l'échelle territoriale est devenue lente très lente parce que monter un dossier qui doit passer à Nantes à l'AGLO au conseil général au conseil régional c'est un boulot de fou chacun ayant ses propres règles et puis ça finit avec une opération chacun met sa petite étiquette la région construit votre avenir et même pour ceux qui connaissent un peu ça on est arrivé à des trucs un peu délirants où il faut acheter des appareils photonumériques pour prendre la photo que tous les jours le panneau annonçant que la région construit votre avenir est bien resté qu'il n'est pas couché parce que s'il est couché c'est un motif de suppression de la subvention voyez ce genre de bêtises donc voilà on en est arrivé à une situation qui est extraordinairement complexe avec des interrogations très lourdes sur le financement avec un mécanisme politique démocratique qui ne marche pas bien et on a quand même donc des enjeux considérables là dessus mais qui ne sont pas nécessairement des enjeux budgétaires alors ça ça c'est l'aspect collectivité est-ce que vous pouvez nous dire si l'état lui-même s'est un peu remis en cause dans son organisation pendant cette période face à des collectivités qui émergent je suis content que vous posiez cette question là parce que je pense que c'est une question qu'on ne pose pas assez alors je veux dire deux choses il est aberrant de proposer une réforme territoriale sans simultanément proposer une réforme de l'état c'est aberrant l'état existe dans les territoires il a suffisamment d'administrations pour que la question se pose mais je mets un mais dans l'univers des collectivités aussi bien fonctionnaires que politiques ont tendance à dire oui oui nous on veut bien se réformer mais lui il n'a qu'à commencer c'est oublier que l'état a fait un énorme travail sur les dernières années que n'ont pas fait les collectivités l'administration territoriale de l'état a été profondément restructurée des grands pôles ont été constitués nous n'avons plus aujourd'hui la succession des directions départementales tout ça est organisé à l'échelle régionale en grand pôle premier élément deuxième élément c'est oublier que le nettoyage en termes de personnel a été largement fait le dégraissage en termes de personnel a été largement fait du côté de l'état ça fait 10 ans qu'il fait le boulot je rappelle qu'il a quasiment totalement supprimé l'équipement l'ensemble des fonctionnaires avec un transfert au département pour partie pour partie pour partie c'est un transfert pour partie c'est des suppressions aussi la fameuse règle du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux elle a quand même eu des conséquences même si elle n'a pas été appliquée à la lettre elle a quand même eu des conséquences importantes dans l'administration territoriale de l'état la question sous-jacente qu'il y a derrière c'est est-ce qu'on peut aller plus loin la réponse sans doute sans doute mais pas partout ce qui a été reproché dans la phase du non remplacement de 1 sur 2 c'est que la règle était aveugle et qu'elle se faisait un peu n'importe comment dans n'importe quelle administration et certaines administrations on le sait aujourd'hui sont en très grande souffrance en termes de personnel d'autres n'ont pas été tellement remis en cause et posent des questions aujourd'hui on va dire il n'y a pas tellement de secrets ils ont des vrais problèmes aux impôts je pense qu'il faut ne pas l'ignorer l'administration fiscale est aujourd'hui une administration qui a été très meurtrie par cette réforme et qui est vraiment en difficulté pour bosser correctement aujourd'hui la préfectorale n'a pas été beaucoup touchée il y a quand même un vrai travail à faire aujourd'hui en particulier sur les sous-préfectures par exemple dont on n'est pas sûr qu'elles aient un intérêt quelconque pour l'avenir sachant que l'administration électronique ça commence à se développer ça commence à exister donc pour toute une série d'actions on peut commencer à procéder autrement donc il faudrait différencier mais globalement l'état a fait un gros boulot que les collectivités n'ont pas fait car les collectivités n'ont cessé de recruter de manière massive y compris sur les 2-3 dernières années où il y a quand même eu un message clair de l'état disant budgétairement c'est une catastrophe il va falloir réduire la voilure ça n'a arrêté personne ok je propose qu'on fasse une petite séquence échange sur cette mise en perspective donc qui qui a je voudrais juste avant de passer la parole à la salle je voudrais juste vous faire une observation sur la question des espaces publics où on ne fait pas de débat il y en a au moins qui est certes modeste mais qui s'appelle le conseil développement et la preuve que ça marche puisque quand on vous invite on remplit la salle donc finalement il y a quand même quelque chose qui fonctionne il y a quand même quelques espaces même s'ils ne sont sans doute pas parfaits il y en a d'autres j'ai aperçu dans la salle la directrice de l'Institut Garveygan enfin il y a aussi des gens comme ça alors je fais une réponse là-dessus là vous arrivez dans mon coeur de compétence j'ai fait une thèse sur l'espace public donc je vais vous répondre là-dessus l'espace public aujourd'hui il est mosaïque donc ce que vous êtes en train de me dire c'est qu'il existe des micro-espaces qui marchent mais ce qui compte c'est pas qu'il y ait que des micro-espaces qui marchent ce qui compte c'est que ces micro-espaces puissent verser leurs contributions leurs apports vers d'autres espaces et en particulier à un moment donné vers l'espace public institutionnel là où on prend les décisions or ce que je reproche c'est pas qu'il n'existe pas d'espace public on n'est pas dans une dictature en France pas encore non non ce que je reproche c'est que le milieu politique s'est totalement coupé de ses réflexions et aussi bien à l'échelle nationale que de plus en plus aux échelles locales et c'est ça qui a la difficulté ce que je reproche c'est que l'espace médiatique ne remplit à mes yeux pas correctement son rôle là-dessus c'est-à-dire que si on ouvre je ne vais pas citer un journal particulier c'est pas ça l'enjeu que ce soit de la presse écrite ou que ce soit de la presse audiovisuelle on consacre trop de places j'allais dire aux chiens écrasés et pas assez sur les enjeux locaux sur le fait qu'il y a tel projet qu'il fait débat alors le franchissement de la loi ce que vous voulez mais c'est de ça dont on devrait parler dans la presse et c'est de ça dont on parle très peu de la même manière vous lisez fort peu d'universitaires dans la presse régionale vous lisez très peu d'acteurs de la société civile dans la presse régionale où sont l'équivalent des pages débat du monde ou de l'Ibée ou du figue dans la presse régionale même chose du point de vue de la télé de la radio de tout ce que vous voulez et on sait pourquoi je veux dire il y a des travaux en sciences politiques il y a des travaux très nets là-dessus on sait pourquoi c'est-à-dire que les médias locaux sont dépendants de leurs sources la principale source d'information aujourd'hui ce sont les institutions publiques locales donc on va pas faire de débat autour des dossiers qui sont en train de tancher parce que ça pourrait les mettre en porte-à-faux ça pourrait déplaire et après on perd une source primordiale d'information alors qui veut intervenir Yves Lenné conseil de développement je voudrais revenir au début de votre propos si vous voulez bien vous avez établi que nous sommes un pays extrêmement centralisé n'est-ce pas et que le laminage de toutes les cultures a été le but de tous les pouvoirs pratiquement même avant la révolution même avant Napoléon et vous l'avez comparé à l'Allemagne pour avoir vécu 5 ans en Allemagne je n'ai pas eu l'impression que l'Allemagne était aussi diverse que vous voulez bien le dire il est vrai qu'il y a des personnalités régionales et qu'on ne peut pas comparer un bavarois à un hambourgeois mais globalement le processus mental qui a précédé la création des lenders dont vous savez bien qu'ils n'ont pas été décidés par les allemands et que dans le fond on a plutôt essayé d'écraser le dynamisme allemand en les créant mais enfin c'est autre chose le processus mental est quand même le même en France vous dites que nous avons été laminés les cultures ont été laminées c'est vrai pas toutes je ne vais pas entonner un couplet breton ce n'est pas je l'ai déjà fait par écrit et non il ne s'agit pas de ça pas toutes mais nous avons quand même conservé à peu près une demi-douzaine de langues et des mentalités qui sont très différentes des comportements qui sont très différents les comportements sont encore entre le sud l'est l'ouest et la région parisienne très très différents alors ma question parce que je vais venir quand même à une question c'est sur quoi peut-on réellement fonder selon vous une attente une espérance de dynamisme régional j'ai essayé de faire le tour mais je ne suis pas le seul à réfléchir ici je ne pense pas sur quoi peut-on fonder et quelles quelles sont les espérances il ne s'agit manifestement pas seulement d'économie on sait ça ce n'est pas l'économie qui nous guide mais si quelqu'un de sérieux fait la démarche il va fonder cette attente sur quoi je voudrais pour d'abord au premier élément peut-être sur la comparaison avec l'Allemagne quand même en Allemagne vous pouvez remplir votre déclaration sur l'imposition dans la langue que vous souhaitez essayez d'envoyer votre déclaration en breton au fisc français en Allemagne les télés les plus regardées sont les télés régionales et non pas les télés nationales c'est au contraire en France ça a l'air de rien ça a l'air de petites choses et de petits symptômes mais ça traduit une culture tout à fait différente le nombre d'éléments que nous partageons nous français en commun est bien plus considérable que ce que nous trouvons dans les pays voisins c'est juste ça que je veux dire et ça c'est le fruit d'une construction historique dans laquelle l'état a eu un grand rôle je suis d'accord il n'a pas tout laminé le mot serait trop brutal et il existe des cultures authentiques mais elles n'ont pas du tout le même poids et la même reconnaissance que vous l'auriez en Italie en Espagne en Allemagne pour ne prendre que ces trois états là je ne parle même pas du cas belge bon d'accord donc nous sommes quand même dans un pays pour reprendre François Furet qui a une matrice unitaire extraordinairement forte ça nous habite parfois même sans qu'on nous en rende compte et donc quand on nous lance une réforme territoriale je vous dis attention failli dire artoum attention c'est quand même un schéma en France où la réforme territoriale ne sert que les intérêts de l'état d'abord d'accord alors maintenant j'en viens au deuxième élément sur quoi fonder une espérance de dynamisme régional je trouve que c'est vraiment une excellente question à laquelle il est évidemment très difficile de réponse je pense que c'est l'une des questions clés d'une certaine manière qu'on doit se poser aujourd'hui là où il est difficile enfin il est difficile de répondre et je voudrais ajouter une chose à la question si on veut être conséquent la question qui nous est posée à travers la réforme territoriale c'est quel est le niveau d'action publique ou de service public que les français veulent et ensuite comment on répartit ce niveau d'action entre les différents pouvoirs ça me paraît de ça la clé et donc effectivement c'est pour du dynamisme vous noterez que le petit jeu qu'on a ouvert depuis un mois un mois et demi depuis l'arrivée de Manuel Valls et les déclarations de François Hollande sur il faut accélérer la réforme territoriale le petit jeu a consisté à dire aux français allez dessiner la France idéale de vos voeux le monde a même ouvert un site qui consiste à ce que chacun dessine sa petite carte et d'une certaine manière le dernier à avoir jet s'appelle François Hollande il nous a fait savoir lundi sa copie l'ennui de ce petit jeu comme vous dites c'est que je trouve que les français ne sont pas dans la perspective que vous indiquez à la fin de votre question mais plutôt dans la perspective que vous indiquez à la première partie de votre question c'est à dire quand on regarde les réponses parce que les français ont joué à ce jeu je vais faire ma France idéale avec mes régions tiens je vais mettre ça avec ça quand on regarde le résultat et bien on voit ressurgir les provinces d'ancien régime c'est à dire que ce qui a ce que les gens ont tête c'est finalement un retour à l'histoire or la vraie question devrait être est-ce que le découpage historique est pertinent pour un dynamisme régional futur là je vous rejoins c'est cette question là honnêtement je n'en suis pas certain je n'en suis pas certain mais je ne mettrai pas non plus en doute je constate qu'il existe une série de collaborations par exemple entre Pays de l'Ouart et Bretagne importantes que ça se développe pas mal que c'est assez prometteur sur toute une série de sujets donc c'est effectivement une possibilité de continuer à travailler ensemble ça fait sans doute un sens de pouvoir se rapprocher j'étais personnellement beaucoup plus dubitatif sur l'idée de revenir à la Bretagne historique et de prendre que la Loire-Atlantique parce qu'il me paraissait politiquement très compliqué dans un pays comme la France de démembrer une seule région une seule pour commencer à dire bon celle-là c'est différent on va la couper en petits morceaux celui-là va aller là ce petit département va aller là etc ça me paraissait très compliqué de faire une exception en termes de sens à expliquer et encore une fois très compliqué de laisser croire que le retour à la Bretagne historique était finalement le fin mot de l'histoire ou l'avenir d'accord je trouve que ça c'était faire un pari politique assez difficile à faire donc personnellement j'étais défavorable à ce qu'on démantèle une région quelle qu'elle soit celle-là comme une autre par contre je pense que construire des partenariats un peu solides c'est important à condition qu'on soit bien d'accord sur l'enjeu l'enjeu c'est le projet dans ce cas-là l'enjeu c'est pas de faire du chiffre or la réforme il faut être très clair elle est faite pour faire du chiffre l'argumentaire officiel c'est il faut que nous soyons aussi puissants que les lenders allemands construire des grandes régions européennes ce qui est au passage évidemment un argument tout à fait faux on oublie qu'en Allemagne il existe des lenders tout petits mais et on oublie que les régions françaises ne sont absolument pas petites si vous les comparez aux régions européennes puisque maintenant on est 28 vous prenez l'ensemble des régions classement européen vous allez voir que les régions françaises ne sont pas en bas vous en avez des quantités de régions qui sont plus basses la vraie difficulté de nos régions n'est pas sur leur taille c'est pas sur leur nombre d'habitants la vraie difficulté de nos régions c'est sur leur compétence et leur budget c'est là qu'on est différent des régions voisines d'accord le bar de Wurzenberg c'est 26 milliards de budget j'ai dit tout à l'heure la région c'est 1,4 voilà là il y a une différence je suis d'accord oui Jean-Pierre oui Jean-Pierre Branchereau conseil de développement de Nantes je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit je ne suis pas juriste sauf peut-être sur le point où vous avez abordé les problèmes de l'éducation nationale en les caricaturant un petit peu à mon avis il se trouve que moi j'ai travaillé pas mal sur les systèmes éducatifs européens alors le professeur des écoles par exemple en Allemagne il est nommé par le Land ailleurs il est nommé par le conseil municipal ailleurs par le conseil d'administration en termes clairs le fonctionnaire d'état est indépendant par rapport au pouvoir décentralisé le fonctionnaire d'état professeur des écoles est indépendant par rapport au maire et ça me paraît quelque chose d'important alors ma question c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'un peu d'état quand même doit ou le rôle de l'état c'est d'assurer une équité territoriale entre des régions que la décentralisation pourrait emmener vers des inégalités qui s'accentuent merci de votre question je vais y répondre en deux temps si vous voulez bien je vais revenir sur le cas de l'école avant de répondre sur la question de l'équité qui me paraît une question un peu différente entendons-nous bien je crois que la question que vous posez derrière la question scolaire mais on pourrait la poser pour d'autres professions pour d'autres fonctionnaires c'est quelles sont les fonctions en France où l'on considère qu'il faut une protection statutaire telle pour qu'il y ait soit une indépendance comme vous l'appelez soit en tous les cas pour qu'il soit des gens qui puissent faire correctement leur métier sans intervention extérieure on devrait se poser cette question là c'est-à-dire finalement quels sont les gens qui doivent avoir un statut très protecteur en raison de la nature de leur activité alors évidemment je pense que tous on se mettrait assez facilement d'accord sur le dire que des juges doivent par exemple être à l'abri de pouvoir et qu'ils ont besoin d'une protection particulière probablement les forces armées la gendarmerie jusqu'où on irait dans ce débat et après se poserait la question de l'éducation on sait bien je dirais aussi d'ailleurs les métiers de la culture on sait bien que dans ces métiers là si on organise des formes de précarité ou de tutelle il y a des dangers importants maintenant est-ce que pour autant ça justifie le statut que nous avons pour aller vite est-ce que c'est la meilleure des solutions bah écoutez pourtant je suis plutôt un défenseur du statut de la fonction publique pour l'éducation j'ai quand même un certain nombre d'interrogations je pense qu'on devrait se poser la question et réfléchir un petit peu sur la manière de faire les allemands si on prend le cas de l'université l'allemagne évolue tout à fait dans le mauvais sens c'est-à-dire que l'allemagne est en train de déstatifier si on peut dire les universitaires et de les mettre maintenant sous des formes de contrats à 5 ans au bout de 5 ans ils n'ont pas fait leur preuve on les jette avec des problèmes énormes parce que parce que quand vous avez investi 10 ans pour faire une thèse puis que vous avez fait 5 ans dans l'université vous avez 40 ans ou 42 ans et du jour au lendemain on vous dit ah bah c'est fini démerdez-vous allez faire autre chose c'est pas simple d'accord facile quand on a engagé dans une voie de faire une marche arrière surtout ce type de voie qui sont très exigeantes donc je suis d'accord sur l'idée que ce sont des enjeux qu'on doit se les poser malgré tout je trouve qu'on pourrait avoir une cohérence c'est à dire je crois qu'on confond deux choses un fonctionnaire territorial est aussi bien protégé qu'un fonctionnaire d'état aussi bien croire que parce qu'il est fonctionnaire territorial il serait entre guillemets à la merci d'un élu non et j'ajoute on aurait d'ailleurs dû se poser une question en 83-80 quand on a lancé le bolide c'est une vue très personnelle je dis tout de suite la recherche ne la partage pas elle est tout à fait discutable mais moi je suis très interrogatif sur le fait qu'on ait dupliqué le statut de la fonction publique de l'état pour la territoriale je suis très interrogatif là-dessus parce qu'on est parti du postulat que la fonction publique d'état avait fait ses preuves ce dont je ne suis pas sûr et ce que je vois aujourd'hui c'est que quand même le fait qu'on ait dupliqué le système dans la territoriale fait qu'on a dupliqué les mêmes problèmes donc j'ai une vraie interrogation sur la modalité la question de fond vous avez raison c'est qu'il y a des professions qu'il faut protéger parce que finalement elles apportent entre guillemets une contribution collective et cette contribution doit être à l'abri d'un certain nombre de tentations et de tutelles je suis tout à fait d'accord la modalité pour le faire est-ce que ça doit relever nécessairement de l'état est-ce que ça doit relever d'une collectivité ou d'un statut autre franchement il y a plein de modalités je rappelle qu'en Amérique du Nord les enseignants sont sous contrat mais il faut tout de suite ajouter ils bénéficient d'une convention collective tellement protectrice qu'ils sont en réalité les personnels les mieux protégés de toute l'Amérique du Nord d'accord donc il y a plein de modalités pour l'organiser nomination par le pouvoir local écoutez ça se pratique dans beaucoup de pays ça se pratique énormément dans beaucoup de pays les universités donc si on prend cet exemple là sont souvent de la compétence des régions et non pas de l'état c'est la France qui est une exception en les filant à l'état est-ce que pour autant leurs universités marchent plus mal est-ce que les universitaires sont moins indépendants est-ce que quand ils sont nommés il y a une influence du pouvoir local pas spécialement donc il faut prendre le micro Jean-Pierre bonjour attendez attendez parce que la réponse n'est pas totalement achevée à moins que vous vouliez sur la question de l'équité quand même ah oui c'est une autre question parce que je pense que ça ça touche la question de ce qu'on appelle la péréquation en jargon c'est-à-dire la manière dont l'état cherche à équilibrer les territoires à remettre un peu d'égalité on a eu une politique depuis une quinzaine d'années sur ce terrain-là à l'échelle nationale donc pour aller vite on prend de l'argent en français sous forme d'impôts mais on distribue pas tout à fait également en collectivité en fonction du nombre d'habitants certaines collectivités reçoivent plus que d'autres parce qu'on les estime plus démunies et d'autres reçoivent moins parce qu'on les estime plus favorisées sauf que premièrement cette politique de péréquation est quantitativement extrêmement limitée et deuxièmement les effets qu'elle a sont quasi nuls donc l'état n'assure pas littéralement son rôle d'équité sur le territoire il faut le dire aussi brutalement que ça et puis c'est pas nouveau il ne l'assure pas ok question dans le fond oui ça ira très vite Antoine Delaporte ancien étudiant en droit et en urbanisme d'ailleurs j'ai eu quelques cours avec vous à la faculté de droit je me souviens bien merci c'est plutôt bien question très rapide vous avez parlé tout à l'heure du millefeuille territorial et souvent quand on parle du millefeuille territorial on pense à la suppression du conseil général que François Hollande envisage d'ailleurs à 2020 selon la fameuse tribune qu'il a envoyée à la presse régionale or aujourd'hui en France s'il y a trop de collectivités dans un échelon est-ce que ce serait pas plutôt au niveau des communes on en a 36 000 ce qui fait entre 40% et un tiers de l'ensemble des communes d'Europe pour un seul pays entre la montée en puissance de l'intercommunalité et le fait que plus de 80% de nos communes ont moins de 3500 habitants et donc difficilement la taille critique notamment budgétaire et technique pour gérer leurs compétences est-ce que c'est pas plutôt là qu'il faut chercher aussi un moment un travail de rationalisation voire de fusion merci votre question elle est ultra intéressante mais elle est un peu compliquée il faut je crois pour répondre vraiment brutalement je crois qu'il faut les deux oui nous avons un énorme problème communal c'est le problème majeur que nous avons en France de tout ce qu'on est en train de discuter sur la réforme territoriale le seul enjeu absolument majeur sur lequel il y a budgétairement une marge considérable c'est celui de la commune 36700 communes c'est une folie une folie pure et je rappelle que tous les états autour de nous ont fait ce travail de rationalisation de leur carte communale on n'a pas toujours cité le cas allemand et en plus à la manière allemande eux 70 ils décident de diviser par deux boum du jour au lendemain en disant une commune de moins de 10 000 c'est une aberration et de fait quand on va dans les communes allemandes c'est assez surprenant elles sont très étendues il y a plusieurs hameaux les anciens villages continuent mais ils dépendent d'une commune une commune unique ce processus s'est généralisé partout nous ne l'avons pas fait nous en France nous en avons été incapables plutôt on l'a raté pourquoi d'ailleurs pourquoi ? parce que dans les années 70 on a décidé de faire des fusions d'autorité c'était le préfet la loi de 71 11 mars là 800 mariages 400 divorces derrière un échec complet et donc après on s'est dit bon bah puisque ça marche pas en force on va le faire avec des carottes carottes bâtons et donc on a lancé l'intercommunalité d'abord sous forme un peu embryonnaire les 6 hommes et 6 vues syndicats vocation unique ou à vocation multiple plus tard les communautés de communes puis ensuite jusqu'au processus métropole en mettant à chaque fois une carotte pour fédérer le plus possible intégrer le plus possible et pour avancer le problème c'est que ce faisant on a gardé la commune et la commune elle a continué non seulement de fonctionner mais de recruter d'accord ? et donc je suis d'accord c'est l'enjeu majeur alors on en a parlé ensemble dans une émission je vais vous donner cet exemple là il est tout à fait sauvage mais simplement il est personnel je le connais bien je trouve que ma femme travaille en collectivité territoriale et que son premier poste était dans une structure intercommunale d'accord ? dans notre région d'ailleurs bon il y avait 18 personnes dans cette structure intercommunale la même structure intercommunale aujourd'hui ils sont 180 or ils n'ont gagné qu'une compétence de plus qui représente 4 personnes donc on est passé de 18 à 180 alors que dans le même temps les 3 communes conséquentes qui sont dessous elles ont continué de recruter toutes les compétences qu'elles ont virées vers la structure intercommunale elles ont gardé les personnels et elles ont continué à travailler donc quand on parle de doublon le doublon il est structure intercommunale et commune pourquoi est-ce qu'on n'y touche pas et pourquoi c'est si sensible ? au passage François Hollande dans son SMS de lundi nous dit bien que la commune est je cite une petite république qui participe à la grande république raison pour laquelle nous dit-il elle est intouchable d'accord donc on voit bien qu'on n'est pas prêt de soulever le truc quel est le problème il y a un vrai problème il ne faut pas le sous-estimer il y a un vrai problème qui est politique le seul lieu d'identification des français sur le terrain politique pour les pouvoirs locaux c'est le maire la seule élection qui marche à peu près parce que n'oubliez pas l'abstention au municipal est devenue quelque chose de sérieux il faut arrêter de croire parce qu'il n'y a que la présidentielle qui mobilise beaucoup le municipal c'est beaucoup moins déjà mais malgré tout les français ils identifient leur maire ils participent globalement à leur élection municipale quand ils ont un problème auprès de chez eux ils vont gueuler sur leur conseiller municipal et ça sert à ça et bien pire si on est dans les petites dans les petites communes le réverbère qui marche plus les voitures qui ne s'arrêtent pas au stop etc j'ai un conseiller municipal pour lui gueuler dessus et ça ça a l'air d'être ridicule mais c'est précieux c'est précieux tout le problème c'est qu'on a transféré de plus en plus de compétences à l'étage du dessus mais on n'a pas été capable de créer un mécanisme politique d'identification équivalent pas du tout d'accord et on a un vrai problème parce que si demain on veut faire des grandes agglos comme ça se fait en Europe des grandes villes et même dans les villages regrouper 3-4 villages dans une seule commune et bien il va falloir trouver un mécanisme politique auquel les français vont adhérer et ça c'est pas fait ça va mettre du temps ça c'est lourd pour compléter cette expression je vais dire quelque chose qui avait à la fois beaucoup choqué beaucoup plu à mes partenaires de discussion il y a peu de temps je disais c'est inévitable il faudra y aller un maire d'une petite commune en France c'est une illusion incarnée c'est une illusion incarnée soyons clairs vraiment on doit se le dire je pense qu'il faut être franc quand on est un maire d'une commune de 2000 habitants vous votez pour quelqu'un qui a des pouvoirs théoriques qu'il ne peut pas exercer délivrer le permis de construire il ne le peut pas ça suppose des investigations techniques qu'il n'est pas capable de faire et il n'a pas les services pour le faire donc il délègue à d'autres monter son budget c'est ultra technique monter un budget financier aujourd'hui c'est sous-traiter à l'état qui le fait à sa place et ainsi de suite donc vous avez une autorité politique en face de vous vous êtes content vous l'avez élue c'est la vôtre sauf qu'elle est une fiction elle est une façade le réel les compétences sont exercées ailleurs et ça c'est une vraie interrogation il va falloir à un moment donné qu'on clarifie cette situation le deuxième élément c'est sur le département écoutez soyons clairs on peut supprimer les départements je n'y vois aucun inconvénient je dirais pourquoi d'abord parce que c'est pas une collectivité comme les autres ça va être bizarre ce que je vais vous dire les autres collectivités elles sont autonomes elles ont des compétences elles les exercent mais quand vous regardez le département le département il administre l'aide sociale majoritairement c'est sa plus grosse compétence mais il décide pas du niveau de RSA qu'on va verser en Loire-Atlantique ça c'est fixé nationalement donc ce qu'il fait c'est qu'il administre il est un guichet de l'état en fait il administre ce qui est décidé par l'état localement on peut parfaitement l'administrer dans le cadre de la région plutôt que dans le cadre du département autrement dit transférer les personnes et les services je crois que personne n'a en tête l'idée qu'on va supprimer l'aide sociale en France parce qu'elle va continuer à exister donc il faudra bien que quelqu'un la gère on peut la mettre dans les régions par contre dire en même temps qu'on va faire des économies en faisant ça alors ça franchement c'est quand même se foutre de la gueule du monde parce que l'armée de fonctionnaires qui travaille au conseillère et qui fait ce qu'il peut ils travaillent sérieusement ils ont une vraie fonction et donc si vous voulez sauf à supprimer des aides et ne plus vous voulez distribuer vous n'allez pas supprimer de postes quelques-uns direction des ressources humaines commande publique finance les fonctions support mais c'est ridicule vous allez gagner quelques postes l'économie globale sera nulle donc vous pouvez faire disparaître les départements et les incorporer dans les régions mais qu'est-ce qui va se passer les régions vont prendre ces services et sans doute les laisser dans chacun des départements pour qu'ils ne soient pas trop loin de leurs usagers donc à part le changement d'étiquette et dire politiquement qu'on a fait de la simplification sur le fond sur le plan fonctionnel et pratique ça ne changera rien une autre question dans le fond puis après il y a madame Vérac oui allez-y bonsoir Mathias Crouzet membre de l'institut Kervégan je voulais d'abord revenir sur ce que ce que vous avez dit en introduction sur le peu d'intérêt que portent les citoyens cette réforme je pense que au contraire puis encore une fois l'audience ce soir le prouve c'est un sujet qui qui intéresse nous avons nous au sein de l'institut pu en débattre pas plus tard que la semaine dernière et quelque chose qui était assez intéressant c'est qu'il semblait s'être dégagé un consensus assez important parmi les adhérents sur les raisons de cette fusion de cette réforme et les contours idéals finalement d'une région Pays-la-Loire fusionnée avec la Bretagne ma question moi concerne la compétence d'aménagement du territoire qui historiquement était celle de l'État avec notamment toute la je dirais la politique de désenclavement de la Bretagne qui a été menée depuis je pense le général de Gaulle pour permettre le développement de cette région qui était un peu le cul-de-sec de l'Europe aujourd'hui l'État n'a clairement plus les moyens de cette politique là puisque ça passe en général par des infrastructures des routes des ports des aéroports ce qui coûte énormément d'argent évidemment donc est-ce que ce regroupement des régions sur des tailles significatives ne permettrait pas justement de relancer cette politique d'investissement aujourd'hui on a face à des enjeux majeurs qui vont être évidemment les énergies renouvelables le numérique avec le développement de la fibre optique etc donc est-ce que tous ces gens enjeux là ne nécessitent pas des investissements importants et donc un regroupement des différents acteurs pour plus d'efficacité question est difficile oui il y a eu une politique d'aménagement de l'état mais il n'y a pas que l'état qui a fait de l'aménagement vous évoquez le cas de la Bretagne désenclavée par une politique d'état sous de Gaulle je pourrais vous dire regardez ce qui s'est passé en Vendée le désenclavement de la Vendée et son dynamisme économique a entièrement été créé et quelle que soit l'orientation politique des uns des autres par Philippe De Villiers d'accord donc le désenclavement ça peut se faire aussi par des pouvoirs locaux pas nécessairement par l'état en revanche il y a quelque chose qui est dans votre question qui me paraît très juste c'est que l'état doit quand même avoir un oeil sur l'ensemble pour être sûr qu'il n'y ait pas des formes d'inégalité en termes d'aménagement et aussi qu'il y ait une cohérence d'ensemble si vous voulez qui puisse se construire et d'ailleurs cette question dépasse la question de l'aménagement si on veut faire des réformes territoriales c'est une chose mais il y a un truc qu'il faut inventer c'est quand même la régulation d'ensemble c'est vrai sur le plan fiscal c'est vrai sur plein d'autres choses si on crée des compétences qu'on donne aux collectivités il faut quand même à un moment donné vérifier que l'ensemble est régulé collectivement et pas que chacun travaille dans son coin sans se préoccuper du reste cette question me paraît juste est-ce qu'il faut des regroupements de régions pour aujourd'hui avoir la capacité financière finalement c'est une possibilité et c'est une possibilité c'est vrai c'est une voie manifestement sur laquelle on semble s'orienter d'ailleurs et pourquoi pas c'est pas idiot mais il y en a d'autres qu'on semble oublier je disais tout à l'heure les lenders ne sont pas nécessairement plus gros mais par contre en bois budgétaire ils sont immensément plus gros donc là le problème c'est finalement la répartition du prélèvement fiscal c'est ça qui est le cœur du truc si demain les pouvoirs locaux avaient plus massivement une part du prélèvement ils auraient la capacité d'être cet acteur économique que vous appelez pour aller vers des enjeux ils essayent d'ailleurs puisqu'ils ont un peu de capacité d'investissement ils essayent de le faire encore une fois le dynamisme économique aujourd'hui il est essentiellement impulsé par les régions et pas du tout par l'état mais c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin alors soit les régions actuelles ont plus de moyens ce qui veut dire que l'état en a moins soit on fait les regroupements il y a deux voies logiques je suis d'accord Madame Vérac oui oui Madame Vérac ancienne élue territoriale j'ai largement et même très largement approuvé l'ensemble de vos propos monsieur en particulier à partir au début sur l'historique fondateur de la culture politique française à partir d'une entité globale qui nous a amené à l'idée de la nation France et je ne pense pas pour ma part forcément très productif de vouloir se comparer à des pays dont l'historique est fondé sur la décentralisation dès le départ je pense surtout que vous avez eu raison d'insister de le dire très clairement il y a maintenant une petite dizaine d'années en effet l'état a commencé le job il a commencé à diminuer son coût de fonctionnement son budget de fonctionnement il faut le dire clairement le nombre de fonctionnaires a diminué il y a sans doute encore des niches où on peut faire mieux mais pendant ce temps là ce qu'il faut dénoncer c'est que les collectivités territoriales toutes confondues ont eu un coût je dirais démagogique dans leur fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui si l'on parle de réforme territoriale c'est que les collectivités locales se sont donné quelques bâtons pour se faire battre parce que là où elles en sont arrivées dans les coûts de fonctionnement et l'engraissement je dirais qu'elles ont connus de leur personnel que vous avez dénoncé à l'occasion d'une autre question et qui n'a rien d'exagéré pour l'avoir constaté moi-même en effet il faut le dire aujourd'hui mais si vous voulez supprimer 10 régions passer de 24 à 14 régions est-ce que ça ne va pas être seulement qu'une réformette territoriale c'est-à-dire qu'est-ce que ça va apporter de plus certes j'en suis convaincue ça ne réduira pas les coûts puisque dans une grande région la plus grande géographiquement on fera des antennes on créera des fonctionnaires de nouveau pour qu'ils animent ces antennes à Orléans à Poitiers etc. c'est-à-dire que ça on va faire 14 féodaux qui ne vont rien diminuer du coût du budget en France du coût des budgets en France en tout cas c'est mon avis et la question qu'on peut se poser qui revient à une question posée à propos des communes c'est il n'y a qu'une seule solution dans cette réforme territoriale le millefeuille le nombre de feuilles doit diminuer c'est pas la diminution la fusion de là-dedans il faut diminuer il faut diminuer le millefeuille en soi c'est-à-dire il faut dégraisser le mammouth que sont devenus les collectivités locales et il faut se poser peut-être en tout cas moi je ne marque-boute pas sur l'idée qu'il faut faire disparaître les départements et garder les régions pourquoi pas l'inverse pourquoi pas l'inverse est-ce que dans les années 60 70 et même 80 avant que les régions existent je parle des régions politiques est-ce que la france n'a pas connu un grand développement est-ce que la france n'a pas connu un grand aménagement du territoire et un développement économique pourquoi ces régions qui ont été créées en 82 et qui n'ont pas tant de sens historique que cela ont-elles besoin d'être gardées je pense que c'est je pense que c'est une question qu'on peut débattre je ne dis pas que c'est à faire je dis qu'on peut débattre et à ce moment-là en effet un autre millefeuille c'est la problématique commune communauté de communes il faut choisir en même temps si on supprime une région ou la région ou les départements il faut choisir de supprimer la commune ou la communauté de communes il faut choisir on ne peut plus rester alors il est vrai que les communes deviennent en effet des nains et que ça paraît assez évident mais si on ne fait pas diminuer le nombre de feuilles dans le millefeuille on ne fera qu'une réformette je remercie beaucoup le fils de pâtissier que je suis vous dirait que dans un millefeuille ce qui compte c'est la crème au milieu plutôt que le nombre de feuilles et je partage à pratiquement à 100% tout ce que vous venez de dire mais je veux quand même peut-être faire deux trois choses deux trois remarques on peut inverser la logique département région fusionner l'un dans l'autre ça ne changera rien dans un sens ou dans l'autre les fonctions exercées par l'un s'il disparaît devront être exercées par l'autre et les personnels devront aller avec est-ce que la région c'est mieux que le département écoutez pour le coup c'est une petite différence moi je crois que la région ça a été un étage utile et important parce que la région on lui a demandé on lui a demandé une chose on lui a demandé d'essayer de penser un territoire à un horizon 15-20 ans surtout sur le terrain économique mais pas seulement et ce qui manque dans nos systèmes c'est précisément ce travail un peu de projection donc tous les outils juridiques que possède la région étaient des schémas de développement des choses d'engin avec projection à 15-20 ans et c'est ce qu'a fait quelque part que ça a eu de l'impact c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'organiser l'espace et de le gérer et de donner des incitations pour que ça ça se développe plutôt que ça et ça a plutôt bien marché en revanche et ça va me permettre de donner un complément à la question précédente je trouve que le département aujourd'hui il y a une chose qu'il faut garder qui est compliquée le conseiller général n'a aucun sens en ville on est tous d'accord là de ça d'ailleurs personne ne s'en occupe et personne ne le connaît mais en campagne c'est pas le cas or toutes les réformes que nous connaissons actuellement y compris celles qui nous mettent la métropole en tête sur lesquelles je vois bien que tous les fonctionnaires territoriaux sautent de joie ils courent et vont faire joujou avec leur nouveau jeu on oublie une chose il faut aussi penser l'espace rural en termes d'organisation et en termes de représentation politique du coup c'est tendance à dire que l'intuition qu'avait la commission Baladur de dire il faut deux organisations différentes l'une pour les espaces urbains l'autre pour les espaces ruraux me paraît est une intuition finalement intelligente dans l'espace urbain un couple métropole-région dans l'espace rural il faut conserver une figure du conseiller cantonal qui fait le lien entre les institutions et les citoyens et voilà donc je pense que là il y a quelque chose une remarque supplémentaire c'est votre formule qui m'y invite les 14 féodaux que je voudrais commenter en constituant des grandes régions on a tous l'impression que ça va donner ça mais je répondrai rappelez-vous ce que j'ai dit au démarrage moi je ne le crois pas car s'il y a une chose dont je suis certain c'est que l'état ne tolérera pas l'émergence de pouvoirs politiques forts face à lui ça c'est sûr et donc je veux bien des grandes régions géographiques avec beaucoup de monde mais certainement pas des pouvoirs politiques très forts qui pourraient se situer à statut égal vis-à-vis de moi dans une négociation l'état voudra coûte que coûte garder son asymétrie entre lui et les autres ça j'en suis absolument persuadé donc c'est une limite très forte aux réformes territoriales qu'on nous annonce et qu'on se met en place oui ce sera sans doute plus grand géographiquement mais je ne crois pas que ça constituera des autorités politiques puissantes au point de pouvoir embêter l'état question dans le fond je crois oui oui Paul étudiant j'aimerais revenir à la notion d'espace public puisque c'est votre domaine particulier et notamment en ce sens je pense que les communes ne sont pas un problème mais peut-être même une clé de solution parce que l'espace public bon il y a deux versions il y a la version on crée un disons un espace décisionnel institutionnel dans lequel après l'espace public va pouvoir grandir il y a l'autre version qui dit que finalement l'espace public est quelque chose qui se crée ex nihilo de lui-même et parce qu'il y a une dynamique humaine à sa base et peut-être que la commune en elle-même permet cette dynamique humaine qu'on ne retrouvera pas forcément à des élections supérieures puisque la dynamique humaine se noie dans un territoire beaucoup plus vaste et à mon sens et notamment dans les dynamiques métropolitaines que j'ai pu étudier et notamment celle de Rome la dynamique humaine se perd et se fond dans la masse petit à petit puisque les gens vivent sur des entités territoriales beaucoup plus petites que les entités institutionnelles et c'est cette inadéquation qui finalement conduit le système représentatif dans son ensemble à être complètement en détresse aujourd'hui et parce que son impensé c'est l'humain et l'espace public en son sein en fait je ne sais pas je trouve votre réflexion très intéressante elle renvoie je crois à une problématique majeure qui est la différence entre un territoire vécu et un territoire administratif maintenant pour vous répondre complètement j'ai besoin que vous m'expliquez une chose qu'est-ce que vous appelez l'espace public humain dans la deuxième version c'est-à-dire moi ce que j'ai du mal à comprendre c'est que l'espace public en l'état c'est surtout il est constitué par les acteurs de la société civile des associations des entreprises etc. qui sur certains enjeux disent hop là moi je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord je soutiens ça etc. c'est plus ça que des individus tout seuls à mon sens l'espace public c'est quelque chose qui serait beaucoup plus de l'ordre du magique entre guillemets magique terme utilisé par Gachet dans le sens que quelque chose qu'on ne maîtrise pas et à mon sens à vouloir un peu comme certains penseurs créer une institution au sein de laquelle on va pouvoir mettre en culture des dynamiques d'espace public c'est ça qui peut-être fausse le raisonnement derrière sur n'importe quelle réflexion sur l'institution qui serait à terme destinée à gouverner et à régir un territoire c'est comme ça que je l'entendais d'accord ça y est j'ai compris j'ai compris alors vous êtes en train de me dire il y a un espace public institutionnel mais il faut aussi un espace public non institué non institutionnel en quoi je suis d'accord avec vous simplement là où je mettrai un bémol c'est que cet espace public non institutionnel il ne peut pas se créer ex nihilo tout seul par sa propre volonté il a besoin de relais il a besoin d'exister il faut qu'il y ait des associations qu'il y ait des financements etc. pour qu'il puisse exister des individus tout seuls qui prennent librement leur petite plume et qui sur internet lâchent quelque chose ça existe ça peut même de temps en temps créer quelque chose mais finalement c'est rare que ce soit très créatif pour l'instant c'est rare et c'est rare qu'un espace public institutionnel donc des acteurs de décisionnel puisse s'adosser là-dessus pour dire bon écoutez on a une vraie légitimité à faire ça parce qu'il y a mille internautes qui l'ont écrit qui l'ont dit vous voyez ça c'est trop faible donc en revanche si je fais une consultation des différents acteurs économiques sociaux etc. et que tous me renvoient une parole en me disant écoutez nous on pense que telle option c'est préférable finalement comme acteur politique j'ai le sentiment que j'ai un appui une légitimité suffisante pour prendre cette décision vous voyez c'est ça le problème donc cet espace public non institutionnel non directement politique il a besoin d'être un petit peu organisé il ne peut pas vivre tout seul sur le mode happening vous voyez il a besoin un petit peu d'aide je crois Franck oui Franck Barrault citoyen je voudrais revenir à l'articulation dont vous avez parlé entre le le pouvoir central et les futures grandes régions parce que il va quand même se poser un problème de de représentativité de l'exécutif de ces de ces grandes régions et du même coup le problème du débat démocratique au sein de ces nouveaux territoires moi j'ai du mal à imaginer qu'une grande région comme celle qui est dessinée aujourd'hui entre la région centre Poitou-Charente et Limousin qui est pour moi quelque chose d'assez d'assez horrible au sens littéral du terme j'ai du mal à comprendre et puis déjà quand je vois l'étendue géographique que ça représente ça me paraît incohérent même si la volonté est effectivement d'avoir de grandes régions comment comment va vivre le débat démocratique au sein de ces régions alors qu'on a déjà du mal aujourd'hui à le faire vivre au niveau des régions telles qu'elles sont dessinées je ne dis pas que ce débat démocratique n'existe pas il y a des efforts qui sont faits pour qu'il se développe mais quand même on voit bien qu'aujourd'hui le citoyen est plus près de son maire que de son président de conseil régional alors demain qu'en sera-t-il oui alors sur la fin de votre question je trouve intéressante sur votre question mais sur la fin je dirais je vous désapprouve c'est-à-dire le français se sent peut-être plus proche de son maire mais en termes d'espace public et de débat c'est quand même à l'échelle de l'Amérique il y en a le moins y compris encore une fois quand on pratique un peu les conseils municipaux c'est quand même un peu surréaliste en France on peut passer trois heures de débat pour savoir si la rue du Chmol doit bien s'appeler du Chmol et celle d'à côté peut s'appeler Durand on a tous connu les conseillers municipaux les conseillers municipaux tout le monde se fout sur la tête pour savoir s'il faut créer une avenue Mitterrand et où ça finit oui on fait une avenue Mitterrand si celle d'à côté s'appelle Le Gaulle enfin oui on connaît ça enjeu parfaitement symbolique qui occupe un espace délirant à côté de ça on voit un budget d'assainissement qui représente des sommes colossales et qui sont montées suivant des normes techniques un peu particulières en fermant les yeux et ça représente un budget absolument majeur et derrière il y a des enjeux très lourds donc comme je vous dis il y a des enjeux majeurs avec des implications économiques majeures dont on ne débat pas et puis d'autres purement symboliques sans aucune implication dont on débat beaucoup oui et la mairie on est un bon exemple donc en termes de fonctionnement des espaces publics la mairie n'est pas un modèle au contraire et je suis d'accord avec vous sur le fait que les régions ont plutôt fait des efforts pour faire mieux elles ont plutôt réussi à faire mieux ce qui ne veut pas dire que les régions s'identifient aux conseillers régionaux au contraire et là on a une vraie difficulté derrière ça je suis tout à fait d'accord avec vous alors sur l'exemple que vous prenez est-ce qu'on va pouvoir être capable d'organiser un espace public à l'échelle de ces grandes régions bon ça ne se crée pas comme ça il ne faut pas croire à la théorie de la baguette magique c'est très long il faut changer les esprits il faut se doter d'outils ça va prendre du temps et évidemment sur le cas ubuesque que vous citez bon quand on a tous vu la carte on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc ça part des portes de l'Aquitaine ça finit aux portes de l'île de France qui a eu l'idée de faire un truc pareil on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir un espace public commun avec des enjeux communs sur cette région ça c'est sûr même avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'inventivité maintenant je si on avait été dans l'hypothèse d'un rapprochement avec la Bretagne je ne crois pas tout à fait aberrant qu'on puisse avoir assez vite des outils communs pour créer cet espace de discussion le principal journal français est quand même centré sur la région Bretagne plus Pays de la Loire et pour ne prendre que cet exemple là mais il y a plein d'autres choses Jean-Claude Charrier oui vous nous avez indiqué tout à l'heure que vous travaillez sur la qualité démocratique enfin l'espace public la façon dont il pourrait être amélioré soulignant notamment effectivement qu'au niveau de la presse en particulier on a une presse qui est quand même relativement institutionnelle dans toutes les régions de France et ça effectivement ça ne participe pas trop à l'amélioration du débat démocratique donc je voulais vous poser la question qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine là est-ce que par exemple les réflexions qui sont menées actuellement pour développer des assemblées où on tire au sort les citoyens est-ce que c'est quelque chose une hypothèse qui est dans l'air du temps aujourd'hui mais enfin on ne l'a pas tellement expérimenté ou est-ce que effectivement est-ce que les consultations populaires les référendums etc. qui ne sont pas utilisés est-ce qu'après tout voilà il n'y a pas des pistes dans un mètre là enfin j'aimerais connaître un peu les pistes sur lesquelles vous travaillez là vraiment je vais vous faire une réponse de chercheur je vous le dis tout de suite pour bien préciser les choses le tirage au sort c'est une un mécanisme finalement que nous avons redécouvert sur les dix dernières années sur lesquelles il y a une série de travaux importants qui ont été faits alors d'ailleurs en France plus tardivement qu'ailleurs nous avons des collègues en Allemagne qui travaillent là-dessus d'une manière absolument remarquable et c'est pour moi qui ai travaillé sur ces questions et notamment sur l'histoire de la démocratie et l'utilisation de ces techniques derrière ça me fait doucement rire parce que je me rends compte que plus on avance en ingénierie plus on se rapproche des grecs et de l'origine c'est des grecs qui pratiquaient le tirage au sort mais le tirage au sort si vous le faites comme ça de but en blanc c'est couillon vous risquez d'avoir des gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça et surtout vous risquez d'avoir des gens qui peuvent être manipulatifs les grecs ils avaient parfaitement compris ça il faut un filtre on tire pas au sort n'importe qui vous remarquerez qu'on a des décisions en France qui sont prises par tirage au sort les assises vous arrivez dans les assises par tirage au sort mais rappelez-vous on fait pas le tirage au sort parmi n'importe quel citoyen on vérifie quand même un certain nombre de choses d'abord vous avez pas eu de condamnation ce serait bête de vous envoyer aux assises vous voyez on fait une petite enquête de moralité pour savoir un peu qui vous êtes etc on donne la possibilité à la défense de récuser certaines personnes donc vous voyez il y a quelques conditions préalables chez les grecs il y avait aussi cette technique là de filtre si vous voulez et ensuite ça marche moi j'y crois ma réponse sur le fond c'est moi j'y crois c'est à dire qu'il faut aujourd'hui réoxygéner le milieu politique par des gens différents qui ont un autre vécu une autre manière de penser et qu'il faut qu'il y ait de la rotation et donc je suis assez enfin même très favorable à des questions de tirage au sort maintenant je n'ai pas travaillé sur comment on le met en place techniquement et je pense qu'il y a toute une série de questions le diable est dans les détails là dessus il y a toute une série de questions techniques à se poser mais moi j'y suis très favorable en revanche pour la consultation populaire là aussi réponse de chercheurs si vous demandez à des gens qui travaillent que là dessus j'ai fait venir des chercheurs suisses etc qui sont habitués au référendum il vous explique une chose très simple pour que ça marche il faut le pratiquer beaucoup sinon vous êtes dans la situation française c'est à dire qu'on fait un référendum tous les 10 ans et à chaque fois qu'on vous pose une question et bien on répond à une autre d'accord êtes-vous pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle Calédonie moi je suis pour la paix donc tout le monde vote oui parce qu'on est pour la paix mais c'était pas la question et puis après on découvre qu'au bout du compte ça peut conduire à l'indépendance il y a des problèmes parce qu'il y a des gens qui découvrent que mon dieu qu'est-ce que c'est que ça voyez c'est ce genre de choses et on sait bien que malheureusement la pratique française du référendum et des consultations est catastrophique sur ce plan là à chaque fois on a répondu à la question d'un côté en 2005 on n'a pas dit oui ou non entre tes constitutionnels on a dit à Jacques Chirac tu nous ennuis tu dégages c'était pas la question mais c'était notre réponse oui question oui Jean-Claude Empereur conseil de développement je me demande si pour résoudre les contradictions que vous avez bien indiquées liées à notre histoire notre culture en ce qui concerne ces équilibres entre les circonscriptions territoriales l'état etc ça n'est pas finalement la géographie qui tranchera et là je rejoins un petit peu ce que a dit et très bien Philippe Oudic si l'acteur majeur demain dans 10-15 ans ce ne seront pas les grandes métropoles avec une hiérarchie une hiérarchie plus ou moins mise en réseau pour utiliser les termes à la mode entre les métropoles je dirais le niveau régional national européen et puis pour un pays comme la France peut-être une ville monde est-ce que c'est pas ça qui va structurer et l'espace public et l'espace culturel et l'espace économique laissant l'interstitiel que vous l'expliquiez tout à l'heure un autre type de représentation cantonale ou autre alors ça c'est une question qui pour moi pose plein de difficultés et je n'ai pas de réponse carré je vois bien qu'il y a beaucoup de géographes qui réfléchissent et qui proposent des choses dans ce genre là j'ai déjà vu toute une série de propositions de ce type là j'aurais tendance à dire qu'on fait ce que j'ai dit au début pour moi le fait le plus marquant c'est que sur ces questions il n'y a pas de réflexion sérieuse et donc il faut prendre ces travaux comme étant des contributions à des réflexions sérieuses et donc il faut se mettre à travailler à partir de ça mais j'ai toujours du mal à voir comment on passe de la réflexion géographique au niveau institutionnel qui me paraît quelque chose de difficile j'ai quand même une sorte de réticence sur un plan je crois enfin je sais par exemple qu'ici il y a eu des propositions importantes que je connais que je respecte profondément sur la question de l'idée de Nantes est une grande métropole est-ce qu'on ne peut pas faire une région avec Nantes qui est une idée elle a l'air saugrenue comme ça mais elle est intelligente sur le fond sauf qu'elle est complètement contraire à la culture française qui n'accepte pas de faire entre guillemets des exceptions et puis elle est assise sur un modèle qui est le modèle finalement allemand qu'on trouve à Brême etc juste pour préciser on parle de ville région de ville anséatique là c'est ça pour faire référence à notre ami Jean Renard exactement je trouve ça profondément intelligent je trouve qu'on devrait y réfléchir et que voilà c'est des matériaux mais en faire directement une institution si vous voulez ça pose une vraie difficulté parce que en Allemagne ça n'est possible que parce qu'il y a une histoire très lourde et qu'on prend un développement économique très très lourd là dessus et puis une réalité démocratique derrière très forte politique très forte et en France vous n'avez ni cette réalité politique ni cette réalité historique et donc vous allez avoir une vraie difficulté vous allez avoir des résistances de partout et surtout du pouvoir central parce que sinon on va dire attendez les grandes villes qui sont des grands ports je ne vais pas quand même faire une région à Marseille une autre Roave une troisième à Nantes vous êtes fou je veux faire des grandes régions la mentalité de l'état me semble-t-il aujourd'hui est quelque chose que ceux qui fréquentent l'université connaissent bien parce que nous on est dedans depuis 4-5 ans la mentalité de l'état ça a été de dire oh là là il y a des grands classements internationaux les universités françaises sont mal classées on va les regrouper comme ça on va être mieux dans les classements donc on va fusionner des grosses universités entre elles on a fusionné Aix-Marseille 110 000 étudiants on monte dans les classements 110 000 étudiants on est plus haut ça fait plus de chercheurs ils ne travaillent pas plus c'est juste qu'on les comptabilise dans la même catégorie et donc on monte et bien on est en train de faire ça le classement des régions européennes on n'est pas assez haut on va faire des grandes régions on va monter dans le classement sauf que c'est un raisonnement sans projet c'est un raisonnement purement statistique faire du nombre faire gros les gros bras et on le voit bien dans le champ de l'université ça pour répondre à madame à ce que vous avez dit qu'est-ce que ça provoque ? une fabuleuse bureaucratisation c'est-à-dire que faire travailler ensemble des ensembles ici Nantéred le processus de rapprochement Nantéred était souhaitable au plan des universités mais il faut voir la lourdeur de la chose les différences de culture les étages administratifs qui vont se créer en plus à nouveau et donc on est en train de créer de la lourdeur de plus vous voyez ? et donc institutionnaliser une idée ça peut parfois être difficile je trouve l'idée intéressante travaillons-la mais attention à ne pas tout de suite dire qu'il faudrait faire une région à la taille voilà dans le fond il y a des questions oui oui bonsoir Hélène Diazi tout à l'heure vous avez moqué gentiment le président de la république sur la précipitation qu'il a menée de cette réforme territoriale et comme bon quelques quotidiens du soir l'ont aussi décrié comme quelqu'un qui a décidé rapidement entre la poids et le fromage de la réforme comme vous avez dit tout à l'heure et moi je crois pas qu'il n'y ait pas de raison à cette précipitation parce que je vois pas même si on le moque un petit peu je vois pas comment on pourrait il pourrait justement ne pas prendre en compte justement cette histoire de la France et surtout aussi cette connaissance de la France parce qu'on pense que le président de la république et son gouvernement n'ont pas de connaissance de la France moi je crois pas ils ont une profonde connaissance de la France mais est-ce que peut-être pourriez-vous m'éclairer nous éclairer sur cette idée qu'il y aurait peut-être une peur cette précipitation serait quand même le résultat ou le fruit d'une peur d'un débat qui pourrait se mettre en place en France et qui ne pourrait pas maîtriser sur l'identité et sur justement aussi l'appartenance territoriale et identitaire des citoyens par rapport à ce découpage qu'il propose merci pour votre question il y a plusieurs facettes alors sur la première facette qui est la précipitation de François Hollande et l'idée d'une profonde connaissance de la France par le pouvoir exécutif je me permettrais de dire que j'ai les doutes les plus profonds mais vraiment les plus profonds là-dessus et que ça me donne vraiment l'impression que c'est la promotion Voltaire c'est-à-dire les copains énarques qui ont dessiné la carte et qui ont dessiné le calendrier et soit dit au passage je redis cette faute là à mes yeux cette faute là c'est sensiblement la même que celle qu'on a connue il y a 5 ans donc c'est pas une question d'orientation politique là qui est en jeu c'est un mode de fonctionnement du pouvoir politique aujourd'hui qui va très vite en faisant des coups sans réfléchir plus que ça et au passage ce qui peut quand même attester l'idée qu'il y a une impréparation quelque chose de bizarre je vous rappelle quand même j'imagine que vous le savez aussi bien que moi rappelez-vous les positions de François Hollande sur la décentralisation au moment où Nicolas Sarkozy a fait ses propositions diminuer par deux le nombre de régions était une connerie ça fonctionnait à la hache maintenant faut le faire d'accord supprimer le département était une bêtise maintenant faut le faire après avoir changé son mode d'élection au cours de route et avoir fait une loi d'accord vous voulez qu'au quotidien comme ça le nombre de choses qui en 3 ans ont été strictement inversées vraiment on est passé noir blanc blanc noir comme vous voulez strictement inversé en 3 ans c'est impressionnant et donc ça me laisse penser que cette équipe cette équipe n'a pas arrêté une stratégie et une philosophie d'action sur la question de la décentralisation et je redis celle d'avant pas plus et ça m'inquiète d'autant qu'il existe des travaux sérieux menés par les uns et les autres et que tout le monde s'en fout donc là dessus vraiment précipitation il y a impréparation ajouterait il y a coup politique pour vendre une posture dans l'espace public il y a aussi et un résultat qui est à l'autre bout me paraît compliqué connaissance de la France bien sûr qu'ils connaissent le pays ils le sillonnent en permanence à coup de campagne mais qu'est-ce qu'on appelle connaissance de la France qu'il y ait une connaissance politique de la France elle est parfaite chez eux ça c'est sûr est-ce que est-ce que c'est leur préoccupation de construire un espace administratif qui soit pertinent au regard du vécu des français ma réponse est je pense que ça n'est pas leur préoccupation et que c'est pour ça qu'il y a un décalage voilà et que ça c'est une vraie difficulté alors maintenant sur la formule team la dernière question le dernier morceau d'autres questions pardon j'ai oublié de prendre en note du coup l'identité vous allez rejoindre la question que j'évoquais tout à l'heure je suis surpris qu'il y ait autant de monde écoutez je crois que les réformes territoriales posent beaucoup de questions techniques d'ingénierie etc et qui ne passionnent pas les français mais il y a un endroit et un moment où ça se met à passionner les français c'est dès lors qu'on y met l'identité à bord d'accord et là on l'a bien vu d'ailleurs parce que dans la phase de montée du débat lorsqu'il a été question de retailler les régions ça y est là les sites les réseaux sociaux se sont excités dans tous les sens et on a vu apparaître moi je suis breton moi je suis contre moi je suis pour etc avec des des peurs multiples y compris dans la tête des journalistes moi j'ai reçu des appels de journalistes du monde nous disant mais nous on ne veut pas être avec la Bretagne est-ce que vous n'avez pas une idée pour nous sortir de la Bretagne vous voyez des choses en ce genre bon je vois bien que ça crée des angoisses ça crée des inquiétudes et qu'il y a des éléments identitaires c'est ce qui me fait dire qu'il ne faut pas trop jouer avec les réformes territoriales c'est que derrière l'ingénierie etc il se joue des choses du vécu du sentiment d'appartenance qui sont importantes et donc si on fait ces réformes elles doivent être entre guillemets rationnelles débattues en amont expliquées ensuite d'accord et qu'on ne fait pas pénétrer au forceps d'un seul coup une réforme donc je dirais c'est ça la prudence c'est d'avoir un plan réfléchi de le mettre en oeuvre doucement et de le travailler en amont la raison pour laquelle ils vont vite je le dis très vite très clairement c'est parce qu'ils veulent concircuiter le plus possible les résistances de ce que vous avez appelé madame les grands féodaux voilà c'est ça et le petit épisode de lundi fait qu'un premier féodal appelle à midi un deuxième appel à 15h un troisième appel à 20h et ça finit avec une dernière option vous voyez c'est ça je comprends c'est compliqué pour eux mais pour le coup si vraiment soit ils veulent les consulter dans ce cas là on fait un travail de fond avec soit ils ne veulent pas et auquel cas on ne prend pas au téléphone pour demander si tu es d'accord pour te mettre avec Poitou-Charentes ou te mettre contre la Bretagne etc. dans ce cas là on fait autrement mais il faut assumer par contre un positionnement une stratégie où on va pour l'instant ce n'est pas le cas Oui Alain Grand-Guillaud Oui Alain Grand-Guillaud donc par rapport à ce que vous venez de dire je ne parlerai pas de cadre de référence identitaire mais plutôt de diversité culturelle alors ma question est plutôt sur tout ce que vous avez dit ou ce qui a été dit à mon avis ça revient au fait que peut-être la France est incapable de se réformer en oubliant ce que font nos voisins c'est à dire ce qu'on a appelé pendant quelques années le principe de subsidiarité c'est à dire est-ce qu'il n'y a pas maintenant est-ce que le gouvernement et l'Etat avec ses fonctionnaires et ses hauts fonctionnaires ne se rencontrent ne font pas une analyse inverse c'est à dire ils ont pris beaucoup de retard par rapport aux possibilités de coopération à l'échelle européenne parce qu'on parle souvent d'une comparaison région et lander mais il ne faut pas oublier qu'il y a des échanges entre communautés genre districts donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est est-ce que pour une réforme de cette ampleur-là il n'aurait pas fallu plutôt annoncer qu'on est dans une crise de croissance et que ça revient au principe de subsidiarité et qu'il faut lier la réforme du territoire avec vraiment une politique de développement durable ce que je veux dire par cette approche c'est qu'on s'aperçoit qu'il est impossible tel que le découpage a été fait sans critiquer les 14 les 12 ou les 10 qu'il n'y a pas d'homogénéité pour avoir une même vision d'avenir à partir de ces ressources et ressources humaines et ressources potentielles d'échanges de commerces voire maritimes pour la façade atlantique donc est-ce qu'il n'est pas nécessaire plutôt de ramener le débat à l'urgence de changer le type de croissance que nous pouvons mettre en place parce que je pense que les gens c'est pas tellement et malgré que je suis un militant pour la Bretagne réunifiée je crois que l'urgence c'est de leur donner des visions d'avenir pour arriver à des créations d'emplois à diminuer l'inégalité sociale et à donner un avenir pour leurs enfants donc est-ce qu'il ne faut pas plutôt annoncer en amont et je pense que les grandes réformes en France ont été toujours liées à une crise je dirais de guerre réelle après la libération de guerre un peu civile je pense à 68 quand on a déconcentré l'Etat est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'abord de se mettre tous d'accord pour dire il y a une crise de croissance c'est pas la croissance quantitative même ici tout ce qui a été dit on parle de croissance quantitative on ne parle pas de possibilité ce qu'on appelle l'économie de besoin ou l'économie collaborative et là on a dans ce cadre régional qui serait le territoire intermédiaire entre l'Etat et le local on manque ça a été dit plusieurs fois d'un rapport d'ouverture à la citoyenneté c'est-à-dire à la participation des citoyens pour disons lutter contre des problèmes environnementaux des problèmes climatiques et à améliorer leur système de production et de fourniture de biens de services je ne suis pas nécessairement compétent pour vous répondre sur la deuxième partie qui correspond à l'idée d'une crise de croissance et de réformer les territoires pour avoir une conception du développement durable et je vois bien que votre modèle c'est l'idée d'une façade atlantique je ne peux pas vous répondre sur le plan économique je peux vous répondre peut-être sur un pardon sur un plan strictement politique jamais ça se fera ça sur le plan politique parce que ça veut dire faire des immenses territoires avec des pouvoirs politiques énormes et donc j'allais dire pour le roi de France que sont nos pouvoirs centraux c'est un énorme problème donc ça je n'y crois pas du tout par ailleurs vous avez évoqué le fait qu'on avait du retard par rapport aux européens voisins qui eux se réforment avec le principe de subsidiarité ah oui ça c'est sûr on a du retard je dirais même que la spécificité française c'est qu'on fait de la réforme sans subsidiarité et c'est toujours comme ça que ça a marché et je pense que dans la tête de nos dirigeants aujourd'hui il n'est pas question de changer le logiciel question oui vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas jouer trop jouer avec le feu ce que j'ai compris dans cette réforme donc on a fait cette répartition cette réduction en 14 régions qui a rouspété qui s'est élevé bien sûr il y a des pétitions j'ai vu des pétitions qui tournent sur internet par exemple le lendemain Croussillon et Midi-Pyrénées etc qui est prêt à aller loin apparemment je crois qu'il n'y a que la Bretagne qui est prête à aller loin et elle ira loin pourquoi ? elle ira loin si on lui retire son nom d'abord si son nom n'est pas mis en premier n'est pas gardé en premier parce que c'est avec ce nom là qu'elle a écrit qu'elle a signé un traité avec la France et les bretons le savent la deuxième raison pour aller loin c'est si elle est déçue elle est déjà déçue de la France mais si elle est déçue au point qu'elle ne croit plus en la démocratie que la république lui a promis et à ce moment là c'est quelque chose de grave et la troisième raison pour laquelle il peut y avoir un rapport de force très mauvais enfin mauvais ça dépend du quel point de vue on se place mais très mauvais pour la France certainement pas certainement c'est ce qui va se passer avec d'autres pays de l'Europe comme la Catalogne ou l'Écosse prochainement même s'ils ne gagnent pas il y aura débat il y aura interpellation alors est-ce qu'on veut aller vers un rapport de force qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'on y va ou qu'on n'y va pas ? Qui s'opposera à la carte ? Je vais prendre la première question à la lettre je crois plus de monde que vous ne le croyez simplement ça va se faire à la française c'est-à-dire pas nécessairement sous forme très vous savez bien en français c'est où on descend dans la rue là c'est très spectaculaire c'est très visible ou alors ça se fait dans le couloir la situation intermédiaire on la connaît peu je ne crois pas beaucoup à la rue sur cette question-là mais par contre je peux vous dire dans les couloirs ça s'active déjà beaucoup par exemple tout bête quand ça a été annoncé tous les journalistes que j'ai eu j'en ai eu beaucoup ils sont tous ultra hostiles ils ont tous écrit des trucs très méchants j'ai eu des politiques c'est la même chose tout quand confondu d'ailleurs et vous savez comme moi à l'Assemblée nationale c'est loin d'être passé il y a 155 députés qui sont conseillers généraux je ne suis pas sûr qu'ils vont scier la branche sur laquelle ils sont assis facilement d'accord ces députés ils sont comme vous et moi ils lisent leur presse ils regardent leur internet ils voient les réseaux et voient que ça ne fait pas plaisir à beaucoup de monde et je pense que ça va être remont quand ça va passer à l'Assemblée maintenant c'est vrai que dans notre système l'exécutif a des outils à l'intérieur de l'Assemblée qui permettent de museler tout le monde on verra s'ils iront jusque là là on serait dans un rapport de force ça me paraît quand même un peu compliqué on sait d'ores et déjà que si François Hollande a repoussé à 2020 la fameuse réforme constitutionnelle c'est parce qu'il ne veut pas la faire il a choisi la stratégie Matteo Renzi plutôt que de supprimer le département officiellement je le vide de ses compétences en les envoyant tantôt en métropole tantôt en région d'accord il a choisi de vider par l'intérieur plutôt que de supprimer pour des raisons politiques donc il est déjà conscient qu'il y a des obstacles mais je pense que les obstacles sont très au-delà de ce que lui imagine pour l'instant et que l'affaire n'est pas finie c'est pour ça que je disais tout à l'heure on a eu une nouvelle proposition lundi soir sur la table mais je crois qu'on n'en est qu'à l'étape d'une nouvelle proposition après je vous laisserai la responsabilité sur la Bretagne je note juste qu'on peut avoir une région avec un coin du territoire qui s'appelle Pays Basque sans que ce soit nécessairement la région est-ce que c'est impossible pour la Bretagne déception à l'égard de la France je comprends il y a eu les bonnets rouges mais je rappelle que la Bretagne était la deuxième région la plus pauvre en 1945 elle est loin de cela aujourd'hui processus d'autonomisation à travers la Catalogne et l'Écosse c'est vrai ils existent ces processus et il y en aura d'ailleurs sans doute d'autres ils mettent surtout un défi à l'Europe mais aussi à ces régions parce que ne l'oubliez pas si par hasard elles accédaient la question de la relation avec leurs voisins et avec l'Union serait un enjeu vital pour eux et loin d'être gagné donc ça soulève plus de questions qu'il n'y a de réponses je crois oui question bonsoir je m'appelle Patrick Marnot j'ai écouté avec beaucoup d'attention tous vos propos et toutes les interventions qui ont été faites avec d'autant plus d'attention que de 1981 à juin 1984 j'étais le conseiller de Pierre Moreau à Matignon sur la décentralisation donc c'est un sujet qui m'a passionné pendant longtemps je voulais vous dire je voulais simplement vous faire sourire et abonder dans votre sens lorsque vous affirmez que l'Etat n'acceptera jamais de se trouver dans une position d'égalité simplement d'égalité avec les collectivités territoriales et pour vous en convaincre je vais vous raconter une toute petite anecdote nous avions déjà présenté et fait voter le texte sur les droits et libertés des collectivités locales on préparait le texte sur les compétences on est en septembre 1982 et apparaît dans le monde un beau soir un mardi soir je crois du début septembre une interview du président de la république qui déclare son amour toujours très fort pour le départementalisme alors que la totalité des dossiers que nous avions préparé je dis bien la totalité donnait d'énormes pouvoirs aux régions et des pouvoirs aux métropoles parce qu'on pensait déjà aux métropoles et donc c'est pour vous dire que la voix du prince est aussi un fait déterminant notamment dans ce cas là puisqu'on a été obligé de remettre nos affaires dans un fil un peu plus droit que celui qu'on espérait lancer voilà c'était tout merci de votre témoignage je crois qu'on pourrait ajouter que la voix du prince continue d'exister mais aussi des princes locaux dans le processus là on a vu ça et puis juste une petite chose regardez ce que vous avez dit il y a quand même un truc que vous soulevez qui est très important dans les réformes d'aujourd'hui qui est l'idée d'une régulation globale c'est à dire dans le principe de l'égalité de l'état avec les collectivités comment est-ce qu'on peut s'accorder je voudrais souligner une chose qui touche la question budgétaire par exemple j'ai dit tout à l'heure les impôts des collectivités exposent depuis des années les impôts de l'état diminuent les prélèvements sociaux augmentent qui régule l'ensemble dans les états type Allemagne, Espagne, etc il existe un endroit un lieu où les quotas et les collectivités se rencontrent en disant pour l'année prochaine nous on a besoin de faire ça donc vous ne bougez pas et l'année suivante ce sera votre tour etc donc on régule ça en France cette instance n'existe pas et l'état n'en veut pas parce que justement ça lui permet de conserver la main sur l'ensemble alors peut-être la dernière question s'il y en a d'autres mais vous avez eu des questions de bon niveau là je vais essayer de redescendre un peu je vais faire la minute démagogique vous avez un collègue qui s'appelle Laurent Bouvet qui est un professeur de sciences politiques bien connu qui a fait circuler hier soir sur les réseaux sociaux le texte de la recommandation de la commission européenne dont la date est à peu près concomitante avec ce qui s'est passé en France et donc dans cette recommandation elle recommande évidemment et elle recommande à la France de fusionner ses collectivités d'éliminer un certain nombre de boulons de faire des économies etc enfin on y trouve et Laurent Bouvet fait une conclusion alors assez lapidaire en gros il dit cette précipitation c'est tout simplement la réponse à une commande de l'Europe écoutez c'est la faute à Bruxelles me lasse dans l'espace public français surtout lorsque le c'est la faute à Bruxelles signifie c'est la faute à une décision que nous avons prise voire nous avons impulsée à Bruxelles car dans l'espace public français c'est généralement comme ça les dirigeants ou les dirigeants vont à Bruxelles en disant ouais ça c'est très bien il faut le faire et puis quand en France il faut le faire on dit ah là là vous avez vu ce que nous demande Bruxelles c'est la faute à Bruxelles alors j'adore Laurent je le connais depuis longtemps mais je pense que pour le dire brutalement là faut pas déconner c'est quand même une initiative propre il est vrai qu'à la commission il y a aussi des pouvoirs très technocratiques et quand on voit que dans différents espaces européens on a réussi des fusions en faisant des économies ça donne quelques idées à quelques technocrates européens il n'est pas non plus impossible de raisonner ces technocrates en leur expliquant que le jour on aura un problème de légitimité de l'action lourd sur le plan politique ça coûtera beaucoup plus cher quand il faudra recréer quelque chose donc il faut savoir ce qu'on a et ce qu'on doit pas perdre et ce qu'on peut construire voilà juste ça je pense qu'ils sont capables de l'entendre parce qu'ils ont déjà quelques déconvenus dans ce domaine est-ce qu'il y a encore une question rentrée qui voudrait sortir non ? non bah écoutez on va clore notre débat de ce soir je crois que c'était passionnant et très intéressant je voudrais remercier Arnaud Leclerc parce qu'il est d'une clarté merci donc je voudrais ça aussi dire qu'on va continuer à travailler et à réfléchir sur ces questions en particulier nous allons recevoir monsieur Olivreau le 17 juin sur ces questions également donc si ça vous intéresse revenez et faites passer le message que le conseil de développement est bien un lieu de débat public